Sur Warhammer 40K, fait... Ah, c'est ça! Ça change un peu de système. Ben là, je vais tout de suite dire à mon monde, bonjour gang! Je vais tout de suite me mettre en modélisation. Comment vous allez ce matin? Alors, aujourd'hui, on fait quelque chose d'assez spécial. On fait une collaboration avec Frank de la Quête du Bois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est menuisier de profession, lui, c'est ça? Oui, bien, ébéniste, parce que menuisiers font plus des cadrages de maison, mais oui, ébéniste. Ben, tu sais, dans le fond, je vais te laisser te présenter comme tout le monde t'entend, fait... Good! Donc, oui, c'est ça, mon nom est Frank. Vous pouvez m'avoir vu sur plusieurs chaînes, non, sur plusieurs chaînes sous le nom Frank G. Je suis ébéniste de formation et je stream mon atelier en live tous les jours de la semaine. Dans le fond, mon travail de tous les jours, mon travail des bénisteries. Et c'est pas mal ça, je pense, ça dit tout. C'est très bien. Je suis ébénisé de plus. Ben non, c'est pas mal ça. Fait que moi, je le vois présentement qu'il est dans... Lui, il est après streamer de son côté. Il est après continuer de faire des magnifiques armoires de cuisine, si je ne me trompe pas. Non, c'est des armoires de salon. Ça va être simplement des genres de bibliothèques. OK, bon, mais ils sont vraiment belles. Ça fait quand même plusieurs jours que tu es dessus. Puis là, le projet de ce matin, grosso modo, c'est que Frank avait fait une table particulière qu'il a conçue lui-même, une table de donjons et dragons. Et moi, je vais importer cette table-là, qui est un modèle en 3D fait dans Fusion. Puis on va s'amuser à tout bouger ça, à le placer, à y mettre les textures qui ont de l'allure. Grosso modo, le préparer pour pouvoir lui faire un rendu complet après. Là, on a dit que c'était un fichier FBX. Pour rien, je vais l'appeler. OK, c'est bon. La table est un petit peu de croche. La table est présentement à 90 degrés, mais on le voit tout de suite qu'il y a une rotation dedans. Donc, on va en mettre drette. Commencer. Puis on va placer ça à 240 frames. Pardon. Fait que c'est ça. Donc, voici la magnifique table que Frank a fait. On va en profiter juste pour la montrer, grosso modo. Et là, pourquoi est-ce qu'on la voit vraiment en noir comme ça? C'est parce que Frank avait déjà mis dans le logiciel Fusion 360 des matériaux que Blender ne reconnaît pas vraiment. Fait que ce qu'il a fait Blender, c'est qu'il lui a mis des matériaux qui sont vraiment foncés. Fait qu'on va commencer par juste tout éclaircir ça parce que sinon, on ne voit pas grand-chose. Fait qu'on va juste tout éclaircir les matériaux un à un. S'assurer qu'on le voit quand même bien. Puis là, en plus, il y a du métallique dedans. On va enlever le métallique. Et bonjour. Re bonjour. Donc, oui, ça se peut que je m'absente direct au début de même. Ah, c'est bien correct. La job en premier. Ben oui. Non, ce n'est pas ça. C'est mon garçon. OK. Ben aussi. Il vient de décider qu'il voulait aller chez son ami. OK. Écoute, je vois ce que tu fais en ce moment. C'est ça que je vais voir. Ben dans le fond, quand moi je l'ai importé, elle avait une rotation de 90 degrés sur le point ici, là. Fait que là, je l'ai remis droite. Puis là, pourquoi est-ce qu'on la voit foncée comme ça, comme je disais à nos auditeurs? C'est que les matériaux que tu as mis dedans, dans Fusion 360, sont déjà appliqués. Mais on s'entend que Blender ne les reconnaît pas vraiment comme tels. Puis là, je te ferai regarder. On va voir aussi si l'orientation des faces est toute bonne. Oui. Ça, c'est comment... C'est merveilleux. Oui? Comme tu dis, je vais vous quitter, d'après moi, 15 minutes, puis je vous reviens. OK. Bon, c'est cool. Fait que je vais continuer de gosser sur les matériaux. Puis quand tu reviendras, tu pourras moi la présenter, mais qu'elle soit un peu plus visible. Merveilleux. Donc, désolé, je prends un petit break et je vous reviens sur mon chat aussi. C'est bon. Fait que là, on va commencer par essayer de voir un peu mieux qu'est-ce qui se passe ici dans la scène. On va regarder... On a une map à l'extérieur. Parfait. Si je me mets comme ça... Ah! C'est ça mon problème. C'est que vous voyez, j'ai... Techniquement, d'habitude, j'ai toujours un environnement alentour. Puis là, mon environnement, le lien s'est brisé. Fait que je vais juste aller le reploguer. Ça arrive très fréquemment que le lien se brise tout seul. Fait que je vais aller retrouver l'environnement. Texture. Texture. Environnement. Là, vous voyez pas mon dossier, j'imagine. Je vais juste faire ça vite. Glaze spatio. Et voilà. Fait que là, mon environnement revient clair. Bingo, bingo. C'est un petit peu plus d'allure. Parce que dans le fond, moi, toutes mes scènes, je les prépare comme ça. Pour avoir un rendu un peu plus réaliste, j'ai comme toute une espèce de grosse sphère géante à l'extérieur. Ça, c'est rare. Je ne vous l'ai pas montré encore. Qui comporte une image qui va projeter la luminosité sur mon objet qui est dans le milieu. D'habitude, je le ferme. Parce qu'on est capable de fermer la visibilité de ça. Si je me souviens bien, c'est ici que je peux dire. Bien là, je ne veux pas voir l'environnement parce que ça m'agace un peu les yeux. Fait qu'on va le remettre transparent comme ça. Puis là, je vais pouvoir continuer de remettre les matériaux de l'objet pour qu'ils soient plus clairs. Parce que là, travailler en noir comme ça, ça ne sera pas plaisant. Fait que je vais juste aller sélectionner chacun des objets de la table. Puis, mettre le matériau au plus clair possible. De toute façon, down the line, quand je vais avoir fini de l'arranger ou pouvoir avoir des bonnes rotations et tout pour montrer la table en elle-même. Bon, là, on revient tout foncé encore. Quand on revient, comme je disais, à vouloir l'animer puis tout, bien, il va falloir que je mette tous mes points de pivot au bon endroit. Parce que là, vous remarquez que là, chacun de mes morceaux, chacun des morceaux est associé avec, je crois, c'est rare que j'ai joué avec ça. C'est ici, un empty, j'imagine comme une flèche ou un point, whatever. Fait que chacun des morceaux est associé avec un point en lui-même. Ce qui fait que là, dans le fond, le point de pivot de la chose est là. Au lieu d'être après l'objet lui-même. Dans le cas d'un objet qui ne bougera pas, ça ne dérange pas grand-chose. Mais dans le cas, mettons, je crois que Franck avait déjà parlé qu'il y a comme une place ici qui s'ouvre pour pouvoir ouvrir la chose. Savez-vous, je pense que je vais juste enlever les matériaux. Parce que là, les matériaux causent vraiment un problème. Regarde, on va juste les enlever. Je pensais que juste les éclaircir, c'était pour changer quelque chose. Mais il ne veut rien savoir. On va l'enlever. On va enlever les matériaux. Comme ça, on va simplement les enlever. Parce que quand on va venir pour y mettre un matériau plus tard, un matériau qui va être plus réaliste, il va falloir le changer de toute façon. On va en créer un nouveau. Parce qu'avec ça, on va pouvoir aller chercher des matériaux de bois. Donc, quand on va être rendu là, puis si Franck est là, il va pouvoir choisir le matériau de son goût sur une bibliothèque externe sur Internet que je vois tout le temps. Le matériau qui est important, dans le fond, quand vous choisissez un matériau pour l'utiliser sur des objets, c'est de s'assurer qu'il soit seamless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bordure visible. Parce que comme ça, si vous voulez répéter le matériau le plus possible, mettons le taille-lé deux, trois fois à l'intérieur, là où ça va se reconnecter, ça ne paraîtra pas. C'est encore plus important, mettons, dans le cas que si, exemple, vous faites un chandail, vous avez des textures de fleurs dessus, vous ne voulez pas avoir l'impression qu'il y ait vraiment une grosse couture avec la fleur. Vous voyez, il me reste encore un matériau à enlever. Voilà, là on le voit un peu mieux. On le voit beaucoup mieux même. Comme ça. Pardon. Donc, et voilà. Là, le scale de l'objet au complet, ils sont tous à 0.394. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est d'appliquer les grandeurs parce que je ne veux pas perdre toutes les grandeurs. Je vais appliquer, je vais tenter d'appliquer la transformation. Ça se pourrait qu'il ne me laisse pas faire. Oh, ça a fonctionné. Il m'a mis le scale à 1. Donc, lui, si je le retrouve dans la liste à la droite, il y en a beaucoup de composantes, n'est-ce pas? Est-ce que je suis capable, lui, de juste l'enlever et le mettre tout seul, le sortir de cette arborescence-là? Parce que là, il y a plein d'objets dans l'arborescence. Oui, j'ai été capable de le sortir sans qu'il perde la bonne grosseur. Fait que là, je vais devoir faire ça avec chacun des morceaux. aller prendre le morceau ici, appliquer sa transformation, sa grandeur, en fait, parce qu'il n'a pas vraiment bougé, son scale. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut? Non, il ne veut pas. Apply all transform. Non, il ne veut pas celui-là. Il ne veut pas appliquer la transformation. On va garder le chiffre en tête, comme c'est pas mal toute la même grosseur, puis on va l'enlever. On va essayer d'aller le porter avec l'autre. Non, puis là, on a vu qu'il restait encore des matériaux dans le tas, mais ça, ce n'est pas trop grave. On va juste le tasser. Bingo. Là, lui, est-ce que je suis capable d'y appliquer sa transformation? Oui, ça va être de la patience. Il va vraiment falloir aller chercher chacun des morceaux comme ça. Scale. Il ne veut pas. J'essaie de voir si je suis capable de littéralement juste enlever. Là, on va essayer ça. Comme je vous le dis, on expérimente parce que je n'ai jamais utilisé un modèle qui vient d'un programme comme Fusion. J'aimerais le plus possible que le meuble garde la bonne grosseur. Est-ce qu'en enlevant comme tous les points comme ça, est-ce que ça va comme faire quelque chose que je ne veux pas? C'est possible. Là, je veux voir, est-ce que ça va enlever le body 1? Si j'enlève ça, là. Si je t'enlève en haut. Ah oui, en haut. On va me faire une nouvelle collection, ça. Une nouvelle collection. Où est-ce qu'elle est, la nouvelle collection? La liste est vraiment très, très longue. Un vrai bonjour, tout le monde. Un vrai bonjour. Donc, j'ai été porter mon enfant chez son ami, c'est fait. Bon, voilà. Yes. Là, comme je disais, j'essaie pour commencer de régler le problème parce que là, tous les objets sont tous liés avec un espèce de curseur. Ok. Ouais. Ils sont tous liés à un espèce de curseur. J'essaie d'enlever ce curseur-là. Parce qu'en ce moment, si j'essaie, mettons, exemple, de bouger ce morceau-là ici, son point de pivot, pour pouvoir le faire bouger, est vraiment très loin. Regarde, son point de pivot, là, il est ici. Ouais, je comprends. Au lieu d'être collé sur sa porte. Fait que je ne sais pas. Dans ton programme, c'est quoi ces points-là? Est-ce que tu as une idée? C'est l'origine du dessin. Ok. C'est qu'il y a beaucoup de programmes qui font du dessin 3D que les points d'origine, tu vas les faire sur chaque pièce. Ok. Mais si ton logiciel-là est un logiciel un peu différent, il faut que tu fasses toutes les pièces dans le même dessin et qu'ils ont tous le même point d'origine. Ok. Ben, en fait, oui et non, parce que regarde, ils ont tous des points d'origine différents. Ah oui? Oui, regarde. Ah non, c'est à cause de... Tu vas voir, j'ai fait beaucoup de patterns. Ok. Je ne sais pas. Pour tous les dessus, c'est tout un pattern rond. Ok. Qui vient chercher plusieurs... Fait que c'est tout le temps la même pièce avec un pattern rond qui vient chercher le point à d'autres places différentes. Ok. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est qu'il faut que je réussisse à enlever ce point-là pour être capable de lui mettre son point d'origine, son point de pivot dans le milieu de la pièce parce que là, en ce moment, sinon, je ne pourrais pas, mettons, m'amuser à le faire tourner. Fait que regarde comment ça le fait tourner à la place, là. Fait que c'est là que j'essayais de régler le problème d'enlever tous ces points de pivot-là. Est-ce que tu l'as enlevé pour toi? Ah, bien, à date, je n'ai pas réussi. Ah ah ah! Fait que ça s'enligne pas très, très bien dans le moment. Là, j'ai essayé de le copier aussi ou de juste les déliter. Je ne sais pas si je serais capable de juste les déliter. Je pense que si je le délite, ça délite le morceau au complet. Body 1005, c'est ça. Je pense que ça délite le morceau au complet. Quand j'essaie de l'enlever. Mettons, là, on le tasserait, là. Ça, c'est ce morceau-là. Je vais juste enlever le point de pivot. Et c'est ça. Ça fait disparaître le morceau à grandeur au complet. Foufoufou! C'est pas pratique? Non! Et toi, tu ne peux pas recréer d'autres points de pivot sur les pièces? No! C'est ça. Je peux essayer d'y mettre... Non, regarde ce que ça fait! Du moment que je me dis, OK, là, vas-y, mets son origine. L'origine étant le curseur, justement, le point de pivot. Je lui dis, mets-les au centre de la surface. Là, ça fait bouger toutes les autres pièces qui sont alentours. Hum! Hum! Fait qu'on va... Ouais, parce que... OK, ouais. Puis là, si j'essaie de le copier, je pense que... Non, mettons, shift D. Lui, il se ramasse avec un point d'origine aussi. Là, mettons, je dis, je veux... Où sont-ils sont, eux autres? Je vais t'avouer pour te donner... Tu sais, je serais sûrement capable de faire tout pour que les points d'origine soient vraiment les points de pivot. Hum-hum. Mais je n'ai pour la journée. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'on est les deux dans la même situation que si on essaie de tout enlever ça. On en a pour un petit bout. Bien, le sachant, sauf, c'est quelque chose que je peux faire plus tard puis arranger. Ouais. Je vais essayer de les tasser, voir si, mettons, je suis capable de les envoyer dans un autre fichier. Parce que tantôt, j'ai réussi à le tasser, mais il avait atteint... Parce que là, regarde, je ne sais pas si tu vois ici, dans son scale, ça me dit, moi, qu'il est à 0,394-ish pour ça. Ça fait que dans le fond, il n'est pas à 100% de sa grosseur selon ça. Mais pourtant, quand j'avais mis tous les morceaux ensemble... Les mesures pour prendre, ça marchait? Oui, bien, tous les morceaux ensemble, ça faisait la bonne dimension, mais c'est comme si le modèle était comme tout réduit. OK. Ça fait que là, je me demande... Là, j'ai réussi à le tasser, lui. Est-ce qu'il y a encore son point de pivot ou de croche? Excusez. Si, mettons, j'essaie d'appliquer les transformations dessus, est-ce qu'il veut? Non, il ne veut pas appeler le scale. Oh, je viens d'être ajouté à l'artiste québec. Ah, bien, félicitations! OK. Colline. En théorie, ça devrait être dans le bas de mon stream en ce moment. OK. Ça devrait être écrit... Euh, oui. En quelque part. Là, je ne peux pas vraiment regarder, honnêtement. Mais bienvenue dans l'équipe Partis Québec. OK. On est plusieurs, dedans. On en est rendu à 15, là, je pense. Est-ce que ça doit être écrit? Hein? On est rendu à 15, je pense. Ah! Tiens, j'ai réussi à en enlever quelques-uns. Regardons ça. Quand je te disais que ça l'avait grossi, là... Ah oui. Si j'enlève ça... Là, il revient à sa grosseur initiale. Est-ce que j'ai perdu des morceaux? Non, je pense qu'ils sont tous là, hein? C'est comme ça qu'ils étaient? Ils ont l'air tous là. Ils sont un peu tout croches, là. Je ne sais pas qu'est-ce que... Oui, ils ont l'air d'avoir un petit peu... Manger une claque, mais ils sont là, là. Oui. Là, si j'enlève ça... Ah non, ça enlève les morceaux au complet, ça. Non, non, non. Mais oui, ils ont l'air... Ils ont l'air d'être... Pourtant, samedi qui est escale... C'est peut-être... Non, ça, ça... Ça, ils sont tous là. On va enlever le matériel, là. Comme ça. Oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire un F5 parce que je pense que ce n'est pas apparu, ça. Mais... C'est un peu drôle comment est-ce qu'il apparaît à l'écran, honnêtement. On dirait comme toi, on dirait qu'il a mangé une claque. Oui, c'est ça. Comme surtout le dôme au-dessus, on dirait que les morceaux s'entrechoquent. Oui. Attends, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ah non, c'est parce qu'elles sont toutes triangulées, hein. Ah oui. C'est probablement pour ça. Ça crée comme des drôles de déformation. Puis, il n'aime pas ça, je crois. Regarde. Regarde le nombre de lignes qui a toutes à la même place, puis tout, là. C'est weird, ça. Non, c'est... Quand tu exportes un modèle, généralement, le programme va trianguler chacun des morceaux. Fait qu'au lieu d'être tous décorés, ça devient tous des triangles. Oui. Mais la surface, là, n'est pas si mal, honnêtement. À l'air droite. Oui. C'est celle-là, ici, que je me demande si je te lève un peu. Qu'est-ce que ça dit? Ah, regarde. Ça, c'est toutes des pièces séparées. Oui, oui. Mais ça, je voulais voir. Lui, il n'est pas pire. Je pense que c'est juste quand il est avec les autres en bas. On dirait qu'ils sont peut-être chevauchés un petit peu, peut-être. Ben, je ne me rappelle plus si j'avais découpé l'angle dedans déjà. Je pense que je les avais juste profilés. Je vais t'avouer, j'ai fait ça juste pour visuel. Ce n'était pas encore rendu au point de le fabriquer. OK. Ça, ce n'est pas si mal. Dans le fond, je pourrais vivre avec les pivots qui sont là. À part si tu me dis qu'il y a des tiroirs dans ça. C'est comme lui. Oui, il y a des tiroirs. Il y a un tiroir, lui. C'est juste un tiroir, un petit. Et chaque... Tu lèves le dessus. Chaque côté gauche est un tiroir aussi. OK. Si on lève comme ça. Regarde, j'ai enlevé le dessus. Pour voir dedans. Donc là, tu passes ça ici. Ça va être un tiroir. Je pensais que c'était à gauche, mais c'était à droite. OK. Ça ici. Il y a un mini tiroir. OK. Puis il y a ça. Dans mon souvenir, là. OK. Puis ce bout-là, dans le fond, ce côté-là, il servait... OK. Ça, c'est le tiroir qui accode jusque-là, dans le fond. Oui. Pourquoi tu n'avais pas fait tous les morceaux encore? Non. Comme je te disais, c'est un visuel. Oui, oui. Plus que d'autres choses au début. Vu que je n'ai jamais... C'est souvent ça qui arrive. C'est que tant que je n'ai pas vendu un projet, bien, pour moi, c'est juste un visuel que je monte au client. Ce n'est pas quelque chose de final avec toutes les pièces dedans. Là, si j'essaie d'appliquer tout... De mettre son curseur au centre. J'aimerais ça te séparer, toi. Bon. Je vais être capable, au pire à l'air, de le replacer. Ce n'est pas super compliqué de replacer des morceaux, je pense. Mais d'après moi, ce qui arrive, c'est que ton morceau, c'est un pattern. Il faudrait que tu supprimes le pattern. Pour que les autres ne bougent pas. Puis, après ça, tu pourrais faire... Je ne sais pas si tu es capable de faire des patterns. J'imagine que oui. Des patterns? Des patterns, c'est quand tu prends un axe central, puis tu prends une pièce, puis tu en crées plusieurs autres à un angle différent. OK. Bien, regarde. Du moment que j'ai fait de mettre le centre à un, les autres deviennent indépendants. OK. Fait que je peux juste comme les replacer dans le fond. Les slider, puis les remettre en place. Ouais, c'est ça. Je peux juste replacer le tout à la bonne place, là. Ouais. Là, c'est sûr, le dessus, il est là encore. Je peux-tu voir aussi? Bon, je ne sais pas où ça apparaît. Ah oui, Artis Québec. Ben ouais, je viens de le voir, là. Ah, cool. Ben, bienvenue dans l'équipe. D'accord. Ah, enfin, je le relève un peu. Dans le fond, je vais remettre le morceau à sa place comme ça. Fait que ça va me donner une meilleure idée. Bon, puis là, je peux leur placer le couvercle. Puis là, pour placer son point de pivot à la bonne place tantôt, là, pour être capable de le faire bouger, il va falloir que j'aille en mode édite. Puis là, j'imagine que ça, ça accote comme ça. Non, pas mal ça. Ah, d'ailleurs, oui. Pareil, comme j'ai un morceau ici, là. Tu sais, c'en est un autre, ça. J'en ai quelques-uns, j'ai l'impression, à replacer comme ça après. Ils vont être éclatés. Ouais. Moi, je vais retourner quand même, continuer mes affaires. Ben oui, ben oui. Je vais continuer à t'écouter. Oui, c'est bon. Yep. T'as quand même un meuble à finir. Oui, oui, plus vite possible, s'il vous plaît. T'avais-tu un deadline dessus, ou...? Le mois passé. Oups. Ouais, c'est ça. C'est la joie. Dans le fond, durant le mois de janvier, j'ai eu un deux semaines que j'ai eu le COVID. Oh. Puis, tu sais, je pouvais continuer à travailler quand même. Fait que j'ai continué à travailler, mais j'avais... Je sais pas si t'as vu... Non, t'as pas vu. J'ai livré un gros garde-robe il y a deux semaines. OK. Puis, il prenait toute la place dans mon atelier. C'était effrayant. J'avais plus de place pour rien faire. OK. Donc, pendant ce temps-là, ben, tu sais, je faisais des petites affaires, mais je pouvais pas faire des gros meubles. Je pouvais pas finaliser des affaires. Fait que je faisais plein de petites affaires pour avancer, mais ça avançait pas tant que ça. OK. Fait que là, c'est ça. J'ai un petit peu de retard, mais ça devrait bien se reprendre. C'est mes tables de D&D, la table de jeu que je fais tout de suite après ça. OK. J'ai comme trois projets que je fais tout de suite après ça. OK. Mais la table de jeu, c'est elle qui est en retard un petit peu. C'est ce qu'on regarde là en ce moment, dans le fond, là? Non, pas du tout. Non, OK. C'est un autre type. OK. C'est une table de cuisine rectangulaire avec un dessus qui s'enlève. OK. Ah, c'est cool. Non, c'est ça, j'ai, ben, je sais pas où j'ai ça, mais je t'enverrai, j'ai comme cinq, six modèles de table. J'ai une table qui est faite carrément pour Warhammer 4400, je pense. 40 000, Warhammer 40K, oui. Je joue pas à ça, mais je sais que ça existe. Warhammer 40K, c'est de ça que AZ Mario parlait hier soir. Ouais, c'est ça. J'ai une table qui est faite pour ça. Dans le fond, j'ai parlé à du monde qui joue à ça. qui m'ont dit, OK, ben, regarde, ça, ça pourrait être cool dedans, ça, ça pourrait être cool. Fait que j'ai tout conçu la table pour qu'elle soit facilement fabricable. Mais je ne l'ai pas encore fabriquée, fait que j'ai toute la conception de faite. OK. Ça, je pense, je connais peut-être quelques personnes qui aimeraient ça, de voir de quoi ça a l'air. Table de Warhammer 40K, oui. T'enverrai le dessin parce que, en gros, là, c'est une table bien simple, mais posée sur des armoires. Fait que t'as les quatre coins, c'est quatre mini-armoires avec des espèces de tablettes qui s'enlèvent puis qui peuvent s'accrocher sur le bord de la table. Fait que tu peux mettre tes armées dessus, les prendre, les accrocher sur le bord de la table puis placer tes bonhommes tranquillement. Pour quelqu'un qui ne joue pas, tu connais ça quand même un peu? Ben, je connais ça un petit peu, mais c'est surtout que je me suis fait coacher par quelqu'un sur Facebook qui m'a dit « OK, ben ça, ça serait intéressant, ça. » Il m'a montré plusieurs photos de projets qui l'intéressaient puis il m'a bien montré « OK, ça, ça marcherait, ça, ça ne marcherait pas. » Fait que j'ai décidé de dessiner une table au complet. Parce qu'une armée de 2000 points, là, c'est quand même pas mal de bonhommes. Puis quand t'es deux, plus les dés, plus les livres, parce que souvent, tu vas avoir besoin des livres aussi, ben ça commence à faire pas mal de stokes. C'est pour ça que je me disais, tu sais, quelque chose que t'as pas besoin de prendre les personnages un à la fois puis de les transporter, d'avoir une tablette que t'es capable d'enlever la tablette et de l'accrocher sur le bord de la table pour placer tes armées, ça doit être quand même assez pratique. Là, tu me disais que ta table de donjon que je t'apprais regarder, le centre, dans le fond, toi, tu planifies que le top fasse toute partie, fasse toute partie de comme un morceau puis que ça puisse s'enlever pour pouvoir révéler un écran, je crois que tu m'avais dit. Exactement. C'est que le dôme qui est fait en forme de dévin, il va être faisable de l'enlever, je vais lui faire, j'avais pas encore tout conçu la façon qu'il s'enlevait, mais je voulais lui faire des poignées ou des pop-ups qui vont aller entour, qui vont peser sur quelque chose puis ça va faire lever le dôme un peu. Puis ça va s'enlever puis entour, il va y avoir un écran de télévision, mais il y a comme un, c'est un faux fond, il va y avoir un espace d'environ 6 pouces que tu vas pouvoir placer soit des maquettes en forme ou des personnages et il va y avoir un écran avec un plexiglas par-dessus, en-dessous de ça. OK. Ah, c'est cool tout ça, pareil. Ça, c'est la partie que je connais bien, que D&D, j'ai joué assez longtemps. OK. Nice. Bon, ben, j'ai vu que t'étais dans le game, justement, de GSF hier. Oui, qu'on a failli ça à tuer solidement hier. Ah oui, ben, désolé, je suis pas restée pour écouter. On a passé pas loin. OK. On a réussi à survivre, on a réussi à tuer le géant de cendre, mais ça a vraiment passé pas loin. OK. Ah, nous autres, la dernière partie qu'on a faite de Star Wars avec notre gang, là, il peut l'ail. Nous autres, ça a pas très, très bien été. Non, ça a pas tout survécu. Euh, non, on était cinq et il en reste trois. Non, c'est ça. En fait, deux et demi parce qu'il y en a un qui reste comme genre trois points de vie, là. Fait, non, c'est vraiment pas beau. C'est pas bien fini, là. Game a... Non. Alors ça, moi, là, c'est ça, je jouais avec GSF. J'ai un peu avec Grand-Main de Marmot. OK. Mais j'ai de moins en moins de temps. Depuis que j'ai parti ma chaîne, on dirait que j'ai plus le temps de jouer. Ben, pourtant, tu disais, dans le fond, tu faisais déjà ton travail dans ton atelier comme ça. Euh, oui, oui, je le faisais déjà avant, mais... C'est justement, j'écoutais du monde streamer dans le jour. OK. Ben là, à la place des... Ouais. Tu sais, puis là, le soir, ben, des fois, j'écoutais pas trop de stream, je faisais d'autres choses, puis... Mais là, le soir, je modélise. Puis tu sais, là, à soir, je vais en prendre des mesures pour une cuisine et tout. OK. Si c'est possible, je pense pas demain soir le streamer, mais la semaine prochaine, je vais sûrement streamer de la conception. La conception, OK. Fait que, dans le fond, tu vas faire ça dans Fusion 360. Exactement. Je vais concevoir le meuble complètement dans Fusion et essayer de... Là, je veux essayer parce que c'est la deuxième cuisine que je vais faire. OK. Je vais essayer de faire un modèle que je vais pouvoir réutiliser par la suite. OK. À la place d'avoir un modèle qu'en ce moment, ben, il est unique, puis je peux pas le réutiliser pour rien. Ah, parce qu'il est fait pour la maison aussi que tu l'emmènes, dans le fond? Exactement. Puis tu sais, dans le fond, c'est que je dessine les cabinets, tous dans le même dessin. OK. Fait que les cabinets, je peux pas les changer de dimension, puis tout. Puis là, ce que je veux faire, c'est de créer un cabinet standard. OK. Puis faire une copie, une version 12 pouces, une version 15 pouces, une version 16 pouces. OK. Puis après ça, je peux prendre ceux-là, puis les apporter dedans. Fait que pour moi, ça va me sauver beaucoup de temps. Ouais, en effet. Ben, c'est sûr, c'est le fun, c'est qu'il y a de conceptualiser un meuble ou quelque chose, puis de pouvoir le réutiliser après. Exact. Mais comme la manette de Nintendo Switch pour la télévision. Hum-hum. Ouais, c'était... Je l'ai vu, c'est quand même assez gigantesque, ça. Oui, oui, ben, ça dépend. Dans le fond, elle est adaptée à la télé que tu vas avoir. Fait que si la personne a une télé de 32 pouces, j'ai un modèle pour 32 pouces, Ah, ben, c'est bien cool, là. Hein? C'est bien cool, là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai jusqu'à 65 pouces. À partir de 65 pouces, je n'ose plus faire le modèle avec la TV intégrée. Hum-hum. Mais j'ai un modèle de cabinet que je peux faire, qui vont se mettre de chaque côté de la télévision pour faire le même effet, mais sans le contour de télévision intégré. Parce que sinon, la TV est trop lourde, puis j'ai un peu à chienne. Hum. Là, je suis après à essayer de placer le pivot de ce morceau-là qui est là. Et là, je suis après à me poser la question, quel est le meilleur course of action, comme on dit? Pour, un instant, je vais venir te voir, je suis un peu loin. Non, 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 c'est juste, j'essaie de placer le pivot pour les portes parce que, comme cette porte-là est en angle comparé au grid, essayez d'y placer le curseur pour qu'il soit dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Il faudrait que pointe par ici et non comme tout croche comme ça. Fait que je pensais juste prendre la porte qui est là, l'arranger, puis ça, de toute façon, c'est la même porte tout le tour. Oui. Fait que je peux faire le point de pivot sur cette porte-là à la place pour qu'il soit correct. On va aller de plus proche. Je vais aller choisir ça. Mesh. Snap to selected. Yes. Exactement ce que je veux. Puis là, après ça, je peux aller dans Objet, Set Origin, True, 3D Cursor. Fait que là, ça va me permettre, regarde. On peut le fermer. Mais là, tu as mis le point de pivot sur l'onglet. Le point de pivot était plus sur la rête en arrière ici. Sur la rête, tu veux, ah, l'autre bord. C'est ça que tu faisais. Je vais juste commencer par la tourner un petit peu. Ben oui. Non, ce n'est pas une bonne idée. Il va falloir que j'aille en mode invisible à la place. Parce que là, mon chiffre, il est beau ici. Je vais le garder comme ça. On va aller chercher l'autre d'abord. Mesh. Snap. C'est celle-là. Exactement. Et après ça, on sort du mode Edit. Set Origin to 3D Cursor. Là, on sort du mode invisible. On va pouvoir le faire tourner. OK, c'est comme ça qu'il ferme dans le fond. Ben oui, tiens. Il ferme jusqu'au rec. Il ferme au complet. Yep. Et il devient invisible. Ben oui. C'est génial. Ça, l'idée, c'est d'avoir un bouton en tour à ressort que tu peux pèser dessus pour ouvrir ce face-ci-là. Hum hum. Donc, si quelqu'un ne veut pas l'utiliser comme un genre de babillard, il peut simplement l'avoir fermé puis avoir ses livres par-dessus. Je trouve ça pratique parce que il me semble que je me verrais, moi, mettre mes fiches de personnages là puis avoir comme tous mes morceaux en bas. Tu vois, c'est vraiment, il y a un client qui m'en a parlé puis lui, c'était le contraire. Il disait, j'utiliserai jamais ce poste-là. Ça fait que c'est quelque chose que je ne veux pas du tout. Justement parce que lui, il ne voyait pas le support pour ça. Il aimait mieux avoir ses livres étalent à terre. OK. Mais en fait, il ne m'a jamais commandé à table. Moi. Au final, c'est cela? Ouais, c'est ça. Avec ça, on va l'envoyer là. Je vais le miroir de l'autre bord. Pour ceux, là, je vais changer mon titre parce que je suis en train de me rendre compte que je vais t'écrire dans mon titre. Comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Si du monde se demande d'avec qui je parle et qu'est-ce qui se passe. Ouais, comme là, il est bien fermé. Je peux l'en mettre à zéro. Hop. La magie d'ouvrir et fermer. Là, là-dessus, je n'ai pas encore joué avec les textures. Là, le toit. Il va falloir que tu sois tourné. Non, pas dans ce sens-là. À 45 degrés. Fait que je n'ai pas écrit en chose parce que je ne sais pas encore comment faire les liens et tout. Mais whatever. Au moins, ils vont comprendre. Puis, ils vont aller voir. Et je vais faire un beau essau comme ça. 60. 60. Fait que je vais entendre ton dernier. Bon. Là, je veux juste appliquer la rotation. Global, local. On n'appliquera pas la rotation tout de suite. Donc, pour ceux qui se demanderaient, justement, on est en train de faire une collab ou que j'ai fait le dessin d'une table de donjon. Hum-hum. Et qu'Artemisia est en train de faire bouger en 3D dans Blender. Blender. Blender, oui. Blender. Du 3D pour la conception du 3D pour la conception de meubles. Hum-hum. Fait que je ne le voyais pas encore là-dedans. Mais c'est un logiciel gratuit. Fait que c'est toujours le fun. Oui. Oh, oui. C'est le... Je pense, si je ne me trompe pas, c'est le seul logiciel gratuit de modélisation 3D. Ben, d'animation 3D dans ton style, oui. Oui. Parce que moi, Fusion est 3D, il est gratuit aussi. Ah, oui? Oui. OK. Faut que tu saches où aller. OK. Mais si, dans une des options, tu écris que tu es un hobbyiste. OK. Il devient gratuit. Ah. Bon, au moins. Oui, c'est ça. C'est le gros avantage parce que sinon, ça coûterait cher de logiciel à longue. Oui. Parce que là, dans le fond, on le voit bien, la table, tantôt, elle avait toute grossie. Mais ça, ça ne dérange pas vraiment au niveau du rendering. Bien, c'est rien qu'un visuel. Ce n'est pas avec ça qu'on va construire. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment juste pour lui donner un visuel. Oh, wow. Ça donne le même genre de rendu que moi. Ça, je connais ça. Parce que dans le fond, il n'y a pas aucun matériau dessus. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, quand on voit l'espèce de fond d'écran de TV d'ancien temps, quand tu le tournes. Ah, oui, oui. Tu parles que ça devient pixelisé. Oui, c'est ça. Oui. Ça, ça fait la même chose quand je fais mes rendus. Parce que dans le fond, je peux te le montrer. C'est parce que moi, ma scène est déjà toute setée avec un HDRI. OK. C'est comme toute une sphère à l'extérieur, dans le fond, que j'ai mon image d'appliquée dessus pour pouvoir donner un rendu plus réaliste. Fait que, tu sais, dépendant de l'image qui est en background, ça va changer vraiment la luminosité de comment ça va arriver dessus. Fait que là, on est comme dans un gazebo en ce moment. OK. Quelque chose comme ça. Ça, c'est le genre d'affaire que quand on fait une conception, Blender, c'est nice pour le look, mais pas pour la création de ce que j'en ai vu. Oui, bien, c'est ça. Mais aussi, il est dans le même domaine que moi un peu, il fait de la conception 3D. OK. Puis, la conception 3D mécanique ou industrielle, c'est moins... Oui, non, 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 non. Bien, Blender, c'est vraiment plus pour fabriquer des objets qui vont s'en aller dans les jeux vidéo, dans les films. Exact. Puis, tout ça, c'est pas... Tu n'utilises pas... Bien, tu sais, tu pourrais... Bien, quoi que j'ai fait un modèle 3D dans Blender pour le faire imprimer avec une imprimante 3D. Oui, encore là, c'est un bon logiciel pour ça. C'est ça, mais tu sais, je pense que pour quelque chose, pour la rapidité que je peux avoir avec mes logiciels de dessin pour faire un meuble ou un appareil, je suis mieux quand même avec mes logiciels. Oui. Non, ça, c'est vraiment plus pour faire comme un showcase, dans le fond, de ton article sans avoir à l'avoir fabriqué, là. Exactement. Est-ce que je sais qu'il y a des manières aussi, mais je ne sais pas si dans Fusion ça se fait, mais j'ai travaillé longtemps avec SolidWork. Puis dans SolidWork, tu peux faire de l'animation un petit peu, tu peux faire des petites affaires, mais ce n'est pas tant fait pour ça. Ça fait que ce n'est pas tant facile à faire. Bon, je n'ai rien échappé, tout va bien. C'est correct? Oui, oui, ça a failli tomber. Coupe-toi pas un doigt en live, toi, là. Non, non, c'est déjà arrivé, je suis correct. Oh non! Mais pas en live, mais pendant que j'écoutais GSF à un moment donné, j'ai dit, bon, bien, je m'en vais, je viens de me couper un bout de doigt. Ah non! Ce n'est pas bon, ça. Ah, des choses qui arrivent. On va juste le placer. Non, je ne suis pas mal à toutes mes portes. Ah, il en manque une ici. Yep. C'est ça. C'est difficile de revoir les lignes que tu écris au crayon mine sur un morceau de bois brun foncé. Ah oui. Ça serait mieux avec un crayon blanc. Ouais, je n'ai pas, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'achète un donné pour au moins qu'achète du noir et noir. Ah, il est là. Bon. Là, en plus, je ne montre même pas à mon stream ce que je fais. Il faudrait que je change ma caméra de bord. Ah non! Mais j'ai fini, ça fait qu'on va le montrer dans pas l'heure. L'avantage de faire du 3D, moi, l'écran ne change jamais. Non, c'est ça. Mais c'est une des affaires que je veux modifier dans mon atelier. J'ai écouté un stream où le gars avait plusieurs caméras. Ça m'a sorti de ma bouche. Caméra. Hum hum. Et tu pouvais, avec des commandes, le chat pouvait changer les caméras. OK. Fait que quand il écrivait point d'exclamation 1, ça allait sur telle caméra. Quand il écrivait point d'exclamation 2, ça allait sur une autre caméra. Je croyais ça vraiment nice pour un atelier gros comme j'ai, là. Hum hum. Ça pourrait être quelque chose de le fun. Au moins, donner ça au modérateur pour qu'ils peuvent le faire quand ils sont là. Oui. Ah non, on n'entend pas la personne à qui... Bien, merci, Méo. On va aller y monter son son. Un, ta, 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 ça va être ici. Un, deux, un, deux? Ah oui, ça cause le son de ma musique. J'ai descendu. Ah, t'as baissé le son du desktop au complet. Ouais, c'est ça. Bien là, je viens de te mettre à 200%. Méo, tu vas pouvoir me dire si c'est de l'allure. Coucou. On a posé la question tantôt, mais je pense que t'étais pas dispo. Ça, ça va. Je suis capable de gérer ça. La seule affaire, c'est que les morceaux sont pas ensemble. Là, j'essaie de voir les morceaux de tiroirs. Vos habitudes, quand tu fais bouger le tiroir, t'essaies d'emmener tout ensemble. Mais le tiroir, il est pas à l'intérieur. OK. Il y a juste les parois que j'avais dessinées pour savoir quelle longueur de tiroir que j'étais capable de se donner. OK. Fait que c'est... J'avais pas dessiné dans aucune des sections. Je me rappelle plus si j'avais pas dessiné dans une section juste pour pouvoir en faire une démonstration. Ah, peut-être. Regarde, là. Si on lève lui... Ah, si je me trompe pas, il y en avait une place, oui, que tu l'avais faite ici. Mais t'avais pas fermé le tiroir non plus. Non, c'est ça. Mais il y avait... Non, j'avais pas de place à dessiner le tiroir, donc. Ah, OK. Facile. Ça, dans le fond, ce que tu vois de chaque bord, c'est les places où je vais pouvoir installer mes coulisses dessus. OK. Ça fait que c'est même pas le tiroir en tant que tel, c'est vraiment juste un espace coulisses. OK. Puis non, un crayon de couleur bois blanc ne ferait pas la job parce que c'est pas assez gras. Ça laisse pas assez de matière dessus. Hum. Il me faut vraiment un crayon... Il y en a à vendre qui sont faits pour ça, vraiment. C'est des crayons qui sont plus épais, qui vont laisser vraiment un bon tracé dessus. OK. Mais ça coûte un petit peu plus cher pour le cuir. OK. Là, on est capables de pas mal de tout les faire bouger. Le point de pivot de certains n'est pas fameux. Il va falloir que je les refasse, j'ai l'impression. C'est des choses qui arrivent. Non, je veux celle-là ici. Snapcursor2selected. Bon. On va continuer. Il est encore en... Ça fonctionne pas. Dans le fond, je fais juste fermer puis ouvrir ceux-là. Celui-là, il est correct. Je vais recommencer. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Il veut rien savoir, ceux-là. Des fois, ça va arriver que le programme veut rien savoir. Ouais, ça arrive une couple de fois, ça. Hum, hum. Regarde, là, le point pivot, il est correct. Fait que là, on va pouvoir le remettre à sa place. Hop. C'est pour ça qu'en thème de concepteur, je redémarrerais tout le temps mon ordi à chaque soir. Hum, ouais, mon PC, je le ferme à tous les soirs aussi. Ah ouais, ça vaut la peine pour... Puis d'amémoi un peu, là. J'ai pas vraiment le choix parce que sinon, oublie ça. La quantité de lumière que mon PC fait, là, c'est une veilleuse, là. Elle fait... Ils font vraiment de la lumière. C'est les PC avec une vitre sur le côté, avec des RGB dedans, là, tout partout, là. Oh, oui, je comprends ce que c'est. Un showcase d'ordi, là. Ouais, ouais. Si je laisse ça allumé toute la nuit, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de lumière dans... Dans la pièce. Dans la pièce. Fait que non, on va le fermer le soir. Ben oui. Parce que c'est quand même des PC, c'est un PC avec, ben, PC de gamer, dans le fond, là. Je me cacherais pas. Oui, oui. Mais souvent, les PC de gamer, ils ont comme une bonne... Bonjour, Bruce and Brushes. Bonjour, Anna. Comment vas-tu ce matin? Merci d'être venu me voir. Hé, bonjour, Bruce. Comment ça va? Je sais pas si... Frank, tu connais... Oui, ben, j'allais souvent sur sa chaîne avant, quand je m'appelais Frank G. Je suis pas sûr qu'elle me connaît en tant que la quête du bois. Ça va très, très bien. Toi, est-ce que ça va mieux, ma belle? Pauvre toi qui filait pas depuis 2-3 jours. On attendait ton stream avec impatience à la maison hier, mais quand on a dit que t'étais malade, c'est triste. Fait que j'espère que toi, tu vas mieux. Puis on en a parlé un peu aussi, parce que je viens de Sherbrooke, moi aussi, fait que... OK. Et elle dit, oui, elle a vu que tu étais la quête du bois maintenant, Frank. Exact. Ben, Frank G existe encore, mais je l'utilise plus tant que ça. OK. Ben, tu l'as-tu utilisé hier, quand tu étais dans la game de donjon? Oui, j'ai utilisé hier, parce que justement, comme j'expliquais un matin, mon Patreon est encore là-dessus. OK. Pas mon Patreon, mon... Ben, pour pouvoir faire le... OK. Mon Amazon Prime, pour pouvoir donner mon abonnement à Prime. Fait que je l'ai donné à GSF hier. OK. Donc oui, moi, ça va très bien. On fait présentement un genre de partenariat, Frank et moi-même. Frank qui a dessiné... Dessiné, pardon, qui a conceptualisé cette belle table, que là, elle était toute en gris présentement, mais je vais finir par lui mettre un peu de couleur, que lui, il a conceptualisé cette table-là pour Donjons et Dragons. Dans le fond, ça, c'est la section pour l'IDM. Puis après ça, on a le 5 espaces pour les joueurs, que, dans le fond, lui, il l'a fait avec le logiciel Fusion 360. Puis moi, il me l'a envoyé, que je le mette dans Blender pour y faire une belle démonstration, un beau petit démo, et lui montrer un peu en même temps les choses qu'on a à faire. Là, on s'est rendu compte que Fusion fait comme plein de petits points de pivot, comme ça, un peu partout. Donc, oui, c'est ça. Fait que là, on jouait là-dessus. Désolé. Oui, c'est correct. Lui aussi, il faut qu'il travaille. Ben ouais. Ouais. Ben, je sais pas, dans Discord, ça bloque bien le son. C'est ça que j'avais pas pensé. Ah, ben moi, je t'entends très, très bien de mon côté. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que j'ai un bon noise gate dans OBS, mais c'est vrai que dans Discord, il doit être moins bon un peu. Ah, non, on l'entend très, très bien, mais bon, c'est pas plus grave que ça, là. Fait que c'est ça. Donc, c'est la table d'une table de donjon dragon qu'il fait, parce que Frank, ben tu le sais, il travaille le bois. Il t'appréait faire, sur sa chaîne, il t'appréait finir de finaliser des armoires. Là, ben, je sais qu'il avait dit... Tu voulais faire cette table-là après, hein? C'est ça que tu disais? La table... Non, non, non. Cette table-là, je la fais pas. J'ai même pas encore un contrat. Ah, OK. C'était juste, tu m'avais dit d'ici que ça te tentait de l'animer. Oui, oui. Fait que je te l'ai apporté, mais j'en fais une autre, un contrat. J'essaie de te l'envoyer. Ah, ben, c'est pas l'autre, là? Non, ben, pas le... Il y a un climage. Ah, OK. Tu veux voir qu'est-ce que ça ressemble un peu? Ah, il y a... Mais je n'ai deux que je fais la semaine, dans le prochain mois. Et j'en ai une autre que je vais faire au mois de mai, qui va être une encore plus grosse, dans le style. Je sais pas si vous connaissez ça, mais Chick Geek. Non. C'est une compagnie qui a commencé à faire des tables de donjons, il y a environ 10 ans, et qui ont fait faillite parce qu'ils en ont trop vendu, et qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. OK. Puis, ils ont vraiment... Il y avait vraiment des belles tables énormes, avec beaucoup de rangements et tout. OK. Donc, ceci... Là, 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 je pense qu'on va aller chercher... On va aller chercher des textures pour aller mettre ça dessus. On va aller chercher... Sur SketchUp, je vais emmener mes viewers avec moi sur le site. Tout à range de ça. Où est-ce que t'es? En espérant qu'il est encore là. Chrome, là? Le produit ça, il va falloir que tu remettes à jour ton... Hop! Ha! Voilà. Ça a bien marché? Oui. Fait que là, je sais pas, c'est quel type de bois que tu voulais mettre, mon cher Frank? En théorie, la partie qui était plus foncée, c'était du noyé noir. Du noyé noir. Et la partie qui était rouge un peu, là, c'était du cerisier. OK. Parce que j'ai comme plein... Là, en ce moment, je suis dans le dark wood. OK. Fait que je sais pas si c'est à ton écran, ça apparaît quand même bien. Fait qu'il y a ce red cherry. Le noy noir, là, je te dirais... Noyé, c'est quoi? C'est ebony? Non, ebony, c'est de l'ébène. OK. Noyé, c'est walnut. Walnut. Dark, fine, wood. Cherry. Red cherry. Bon matin, mami! Le bois rouge, c'est le cherry. Ouais, mais il y en a plusieurs teintes, c'est ça? Lui, il est pas bon, par exemple, il est rectangulaire. J'aime pas ça. T'as du cerisier tardif, t'as du cerisier standard, selon où est-ce qu'il a poussé et quelle variante qu'il y a. Non, il est pas pire, lui. Je pense pas que t'aies ce genre de bois-là, par exemple. De quel? Celui-là, là, qui est comme plein de ronds dedans. Ça ressemble beaucoup à du noyé, ça. Ah oui? Le noyé noir ressemble vraiment à ça. Ah, bon. Fait que je peux aller chercher celui-là, d'abord. Non, merci. Je veux pas linker mon Linktree avec toi. Je te remercie, bingo. Free download, on va aller chercher celui-là. Bon. Est-ce que j'ai encore mon compte là-dessus? Je pense que oui, voilà. Bingo. Ça fait trop longtemps que... Oh oui, que tu aies pas été. ... t'as pas logué, là, il est pas d'accord. Fait qu'on va prendre le simulat 6 000 par 1 000, pas besoin de plus que ça. Ah, tu, 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 tu. Hé, je veux revenir à... Bon. Allez. Merci. Là, on faut trouver... Là, t'as dit, celui-là, c'était le noyé noir? Lui, avec les ronds, là, qu'on voit. Ça, ça semble beaucoup à du noyé noir. Ah, OK. Puis, il faudrait... Il faut trouver un pour du cherry. Du cherry, là, je te dirais que c'est un bois assez pâle qu'il y a quelques teintes rosées dedans. Mais c'est pas rose. Il est pas foncé comme ça, tu vas me dire? Non, non, il est vraiment plus pâle. Parce qu'on peut aller. C'est le merisier, mais si t'as pas vu le merisier, c'est comme tough à dire. OK. Non, je sais pas... C'est toi qui es pro dans le bois, pas moi. Ouais, c'est ça. Je te dirais que le troisième rangé, deuxième colonne... Celui-là? C'est pas loin. Ça, c'est du bambou. Moi, il est vraiment pas dessus. Ah, l'autre à côté, celle-là, oui. Mais je vois pas les couleurs réelles. Je suis pas en... C'est... Ouais, c'est pâle pas mal. Puis, ils disent que c'est du bambou. Mimmy, pour répondre à ta question, dans le fond, ce que je fais, c'est que Frank a fait une table de Donjons Dragon avec le logiciel Fusion 360. Et on essaie, pour le plaisir, dans le fond, d'importer son modèle dans Blender pour faire un showcase, dans le fond, pour faire comme une espèce de petite démo avec les portes qui rouvrent, qui ferment, sans avoir à construire la table en question. Je viens d'améliorer ta définition. Je voyais tout en 360, parce que j'essaie de faire 3, mon ordre dit. Merci pour ton lurk, Anna. C'est très apprécié, le lurk. Ça, cèdre... Est-ce que d'autre, j'essaie d'en trouver avec des teintes rougeâtres? Mais tantôt, t'avais... Ah, c'est Cherry, c'est ça. T'avais vu le Cherry tantôt, mais il était vraiment rose. OK, ouais. Comme celui-là, c'est-tu encore trop foncé? Oui, c'est beaucoup trop foncé, le cerisier. Je ne sais pas si c'est mon stream que tu vois. Je vois ta tête, oui. Tu vois ma tête? Oui, c'est ça. Quand je suis penché à essayer de voir qu'est-ce que tu fais, c'est ça. Un instant, je n'ai ici du cerisier. Il est où, déjà? Ah, ah, ah! Je pense que celui-là ne serait pas si mal. Cherry would find medium color. Yep, je reviens. Oui, c'est bon. Je n'ai pas trouvé mon affaire, mais d'après moi, il n'y a qu'à la description, ça devrait être pas pire. Oui, mais il y a une petite teinte rosée ici. Celui-là, là. Oui, il est un peu foncé, mais oui, ça pourrait aller. S'il est un petit peu foncé, ça, je peux toujours le régler dans le programme, par exemple, puis d'y tourner d'endres un peu, d'éclaircir un peu sa couleur. Parce que c'est un bois qui va avoir des lignes rosées dedans, mais qui n'est pas rose au complet, d'habitude. OK. Mais il n'y a pas de trouble, ça peut faire un job en masse. On va aller chercher lui, d'abord. Oui, il est trop... Il est pas mal trop haut. Je me disais que j'en ai du cerisier, mais je le vois. Il est en arrière de ma pile de bois complètement. Pète-toi pas la boîte en stream, là. Ce n'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. Ça ne me tente pas de la chercher non plus. C'est trop loin. Bon, on va pouvoir revenir à Blender. On va recacher... On va ressortir Blender. Voilà. Fait que moi, j'ai passé ça ici. Yes. Il va falloir... J'ai déshippé mes textures, par exemple, parce que là, elles sont downloadées, mais... Si tu veux voir sur Discord, plus pour toi, j'ai mis la photo de trois dabs que j'ai modélisé, dont elle de Warhammer. OK. Ça va falloir que je joins ton Discord plus tard, d'abord. Oh, pas de trouble. Je ne sais plus si je l'ai faite ou pas. Fait que tiens, je vais mettre ça ici. Non, non, mais dans les messages qu'on s'envoie, là. Ah, OK. Hop. OK. C'est laquelle des deux, la table de Warhammer, tu disais? C'est elle, avec des bibliothèques comme Pat. OK. Là, c'est ça, ici. Il y a comme un rebord pour pouvoir mettre les armées sur le bord avec des tablettes. Là, j'étais... Je sais, vous ne voyez pas grand-chose se passer à l'écran en ce moment. J'en suis complètement désolée. Il faut que j'extraie mes nouvelles textures. Hé, bonjour, Yann Ladou. Comment ça va? Comment est-ce qu'il va? Pas dérangé, mais tu n'aurais pas arrêté le stream en 11h30. Qu'est-ce qui arrive, c'est que d'habitude, je fais ça quand mon kid est à l'école. Mais là, mon kid est à la maison et il n'est même pas à ma maison, il est dans une autre maison. J'ai plutôt la paix en ce moment. Extra. Pour une fois, je peux dépasser un peu, mais oui, je vais sûrement aller dîner dans quand même pas trop long parce que je vais commencer à avoir faim. On va finir quand même de mettre mon facia de tiroir comme ça, je vais avoir tout fini mes tiroirs avant d'aller dîner à midi. Et donc, les morceaux que tu avais mis, c'est juste pour me donner une idée, dans le fond, on a comme deux types de bois et je pense que tu avais du métal aussi? Non. Ah oui, avec un état. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on dessine avec fusion, le matériel premier qui donne, c'est du métal. OK. C'est avec ça. Mais il y a quelques bouts de métal que je me servais pour mettre des aimants dessus pour accrocher des feuilles. Mais c'était surtout dans le coin du maître de jeu qu'il y en avait. Donc, toute la base qui est écrite métal, ce n'est pas vraiment du métal. Oui, bien là, j'ai enlevé toutes les textures qui étaient liées tantôt parce que sinon, on ne voyait rien. Le modèle était trop sombre pour travailler dessus. Oui. De toute façon, tu n'avais pas les textures. Non, c'est ça. J'ai juste enlevé comme je dis parce que oui, je voyais ce qui était écrit, mais je les ai enlevés parce que sinon, tout le modèle était vraiment sombre. je ne pouvais pas faire grand-chose. Ça va très bien. Ça va très bien. Un petit peu de course ce matin, mais après-midi, on va faire deux ou trois trous puis après ça, ça va être surtout du touch-up. Ça va être quand même assez relax. Dans le fond, ton cerisier, tu l'avais mis... Le cerisier était tout le plateau du dessus. OK. Celui-là? Oui, toutes les... Dans le fond, toutes les... Tout le structurel est en cerisier sauf les séparateurs qui étaient en noix et noix, si je m'en souviens bien. C'est bon. Puis, j'avais de l'érable aussi, mais tu peux le remettre en cerisier dans le fond. Les gros, les hauteurs de séparateurs du maître de jeu, je les avais mis en érable. OK. Ah là, on n'a pas été chercher d'érable par exemple. Non, c'est ça. Tu peux le mettre en cerisier, ce n'est pas bien digréable. C'est la partie du haut, comme la partie du bois qui va être en noix et noix, puis la partie du haut, elle, que tu venais de cliquer, était en érable. OK. Fait que là, on va retourner en mode objet, comme ceci. C'était juste une question de donner de la couleur. Oui. Là, je vous emmène... C'est rare que je vous ai emmené dans l'arborescence dans Blender. Ça, c'est à quoi ressemble, grosso modo, une texture dans Blender. Là, je vais utiliser vraiment juste le base color parce que je n'ai pas les autres morceaux puis c'est vraiment juste... On va le mettre avec le bon roughness et tout, mais sinon, on va utiliser le base color pour le moment. Si j'avais voulu avoir les autres morceaux du type de bois, il aurait fallu que je sois sub dans le fond au site web que j'ai utilisé tantôt pour aller chercher les normales, aller chercher le roughness, aller chercher, etc. Mais là, c'est moi qui vais les appliquer correctement. On va aller Shift-A, aller chercher une texture, image texture qu'on va plugger tout de suite dans le base color. Puis là, celui-là, j'avais dit que je voulais le ceriser, fait que je vais aller chercher la texture que j'ai downloadée. C'est lequel des deux? Celui-là, bingo, drette, celui-là. Là, on peut se risquer à mettre un peu de couleur pour voir qu'est-ce que ça a de l'air. Je pense que ça a déjà quand même pas mal d'allure. Donc, moi, je viens de finir mes tuoirs. Tantôt, Frank, il disait qu'il était un peu trop rouge. Fait que là, je disais qu'on pouvait aller jouer avec la couleur. hydratation à l'eau-flamme. Comment vas-tu? Merci de me faire boire un peu. C'est quelque chose que j'ai sur ma chaîne aussi, mais je n'ai jamais d'eau avec moi. Tu n'as jamais... Ce n'est pas pratique, ça! Oui, c'est ça! Je sais que quelqu'un me fait boire, je me dis, oui, je ne me dis pas. Fait que on peut jouer avec le brightness et le contraste de la texture que j'ai là. Là, c'est sûr, je vais dans les extrêmes. Mais mettons qu'on augmente un petit peu le brightness de la couleur puis on peut augmenter aussi le contraste. Fait que si... C'est drôle! Je pensais qu'il y avait une meilleure couleur que ça, moi. Ça, c'est le dark wood puis le wood cherry. Ouais! On ne le voit pas super bien. C'est cela! Fait que là, je peux jouer avec la brightness comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le hue saturation, je peux jouer avec aussi. Mettons que je dis, je vais mettre la couleur là. Mettre la couleur là puis je peux enlever un peu de... de couleur. J'aimerais ça être capable de voir un petit peu mieux le grain du bois, honnêtement. Est-ce que... Oui, notre raisonnement est fini, Flore. Merci de demander. on a été... Ça a quand même été assez... Ça a quand même bien été notre affaire. Pour vrai, on a été relativement gâtés. Ah, je viens de comprendre c'est pourquoi mon problème en ce moment. Pourquoi est-ce que ma texture ne s'applique pas comme il faut? Pour ceux qui sont habitués avec le 3D, qu'est-ce que j'ai oublié comme étape? J'ai oublié de faire les UV de mon item. Je vous mets en mute. Deux secondes, j'avais... C'est bon. Les UV semblent quand même bien. Non, je veux la table. On va sélectionner toutes les surfaces. Comme ça. mes UV sont comme un petit peu tout croche. Là, je suis au maximum. Mon item est vraiment grand. On va aller... Donc, le retour. Moi, j'ai pas mal fini pour ma matinée. OK. Comme d'habitude, je sais qu'il y a du monde qui ne connaisse pas ma chaîne, mais je prends tout le temps un break sur le dîner parce que je ne peux pas vous laisser dans l'atelier tout seul pendant une heure. ça serait proche. Non, ça serait plate en effet. Donc, je vous mets en pause pendant le dîner. Je vous fais un raid. Et là, comme par surprise, je vais raider chez la personne que je parlais. T'es bien fait. Fait qu'on va vous raider sur le jeu à Z. C'est bon. Puis moi, dans le fond, je suis là jusqu'à une heure. Après ça, toi, est-ce que tu recommences à une heure? D'habitude, je recommence entre 12h30 et une heure. Fait que là, j'ai fini à 12h01. Ça se peut que ce soit 12h45, mais ça devrait être que ça se pourrait que tantôt, ce soit moi qui a été raidé après dans le fond. Oui, oui. Fait que je vais voir la fin ou l'arrangement final de ton morceau. Oui, je vais voir qu'est-ce que ça donne en ce moment parce que là, les UV, ils ne veulent pas coopérer avec moi. Ton vilain comme ça. Bien, tu sais, au pire, on aura vu aussi les problèmes que ça peut causer. Oh oui. Je peux améliorer mon modèle pour une prochaine fois aussi. Oui, tout à fait. Regarde, même moi, en faisant les modèles pour imprimer en 3D, c'était loin d'être parfait. Donc, oui, je vous lance tout de suite. Moi, je vais aller dîner. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, on continue plus tard à finir ces amours que j'espère à livrer demain. Merci à tout le monde. Merci, Franck. Moi, je peux continuer à parler sur ta chaîne. Dans le fond, la chaîne est finie de mon bord. C'est comme si tu veux continuer de jaser ou si tu veux vraiment aller manger. Ah oui, je vais aller manger. C'est juste que, tu sais, je ne parle plus à personne de mon bord. OK. Ben là, le gang de mon bord, ils vont t'entendre. Merci pour le rien de la quête du bois. T'es donc bien gentil. Ben, je l'ai même en vocale, en plus. Regardez ça, c'est génial. Réponse en direct. Ben oui. Ah bon, là, j'ai réussi à tout poigner. Yes, sûr. Je vais me quitter petit de suite parce que moi, il ne faut vraiment que j'aille manger. J'ai commencé à avoir un petit mal de tête. Donc, on vous revient dans pas long. Moi, je vais te laisser ma chaîne en lurk puis je vais fermer la conversation sur Discord. C'est bon, tu ne voulais pas te présenter mon Frank? Ben oui, je pensais, tout le monde me connaissait déjà, mais bonjour, je suis Frank Ebénis, la quête du bois. Je vous suis mon atelier en journée, tous les jours de la semaine, pendant que je travaille. Et c'est pas vraiment ça, je suis spécialisé dans les projets geeks un peu plus. Donc, chez des TV Mario, des... D'habitude, je n'ai pas le temps de tout écrire ça, c'est trop long de tout taper. pis je veux me spécialiser dans le futur, justement, dans des tables de jeux de rôle, tables de jeux de société. Donc, ce qu'elle est en train de dessiner dessus et d'arranger, elle est bien belle. Elle est super beau de loin de même. Oui. Merci à vous et c'est là-dessus que je vais vous quitter parce que moi, je commence à avoir fait. C'est bon. Ciao. Merci Frank, à bientôt. Et voilà. Fait que là, l'autre chose que là, vous remarquez, c'est qu'il va falloir que je joue avec les UV de la table parce que là, le grain du bois, il est tout dans le même sens. Pis évidemment, les surfaces ici ne seront pas comme ça quand lui va venir pour les découper son bois. Selon moi, tout le grain va être dans ce sens-là, mais il faut que ça vienne chercher dans ce sens-là aussi, sur tous les côtés. donc là, c'est là que quand je disais que les UV ne sont pas tout à fait faits. C'est exactement ça. C'est ce que vous voyez ici. Les UV, dans le fond, c'est que je prends toutes les surfaces et je les mets à plat dans mon programme. Mais il faut vraiment aller tout découper chacun des morceaux. Fait que là, il faut que je réussisse à aller chercher comme ce qui représente le côté comme ça ici. Fait que là, vous le voyez, ces côtés-là ici, dans le fond, sont bien faits. Ceux-là, on le voit, le bois s'en va dans le bon sens. On peut mettre un peu de... Et bienvenue, Méo, parmi nous. Merci d'avoir suivi. Désolée de ne pas... Si tu ne m'entendais pas très bien de l'autre côté. Donc, ici, c'est ça. Ces UV-là ici sont bien placés, tandis que les UV de l'autre côté ici, on le voit bien. Le bois s'en va dans ce sens-là, mais la forme de ma table s'en va en diagonale. Fait qu'il faut vraiment que j'aille chercher les UV qui ont rapport et que je les découpe, que je les enlève de sur le morceau d'origine, parce que là, il est comme pogné tout dans un pain, comme on dit. Fait que là, je vais essayer d'aller chercher ça ici. Ce qui va m'aider, c'est de voir est-ce que les découpes des polygones sont bien faits. parce que là, quand on vient pour découper le tout, il faut évidemment que j'aille une ligne qui part du point A au point B. Fait que là, dans le fond, en ce moment, je ne pourrais pas... Le modèle n'est pas adapté à déplier les UV comme il faut. Comme je disais, c'est là qu'on voit la différence entre le modèle qui a été créé dans Fusion pour pouvoir être découpé ensuite et tout, et le modèle qui doit être préparé en fonction de s'il va recevoir une texture pour être rendu dans un modèle de rendu et faire un film avec. C'est deux choses complètement différentes. Donc là, quand même, que je voudrais essayer de déplier mes UV, je ne pourrais simplement pas parce que je n'ai pas de edge, je n'ai pas de découpe qui part de ce point-là à ce point-là. Chacune des lignes jaunes représente là où est-ce que c'est découpé en ce moment. Fait qu'il va falloir que j'aille en mode en mode édit. On va enlever la texture. Je suis, en fait, une artiste 3D dans la vie. Je suis autodidacte, oui et non, parce que j'ai fait deux AEC. J'ai fait deux formations continues dans le domaine. Une formation continue en modélisation 3D pour les jeux vidéo et une autre AEC en animation 3D pour les films et la télévision. Je voulais vraiment aller chercher toutes les connaissances dans pas mal toutes les sphères de la modélisation parce que c'est quand même assez énorme, même au niveau du film et tout ça. Dans le fond, quand tu pars, tu penses à un film, il faut que tu penses vraiment à partir du tout début qui est littéralement de faire les dessins, de faire les mood boards, qui est littéralement d'aller chercher des couleurs, des palettes de couleurs, aller faire comme une espèce de genre de BD si tu veux pour donner une idée quelle scène va commencer où, qu'est-ce qui va se passer dans la scène, découper la scène en différentes images, donner une idée puis à partir de ça, là on commence à aller chercher les images de référence pour fabriquer les items, etc. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'étapes dans la conceptualisation d'un film d'animation 3D. C'est un peu la même chose même quand tu conceptualises des objets pour le jeu vidéo aussi, c'est l'importance qui est cruciale pour toute personne qui fait de la modélisation du début, c'est les images de référence, que ce soit des dessins, que ce soit des images, des photos, whatever. Donc, c'est ça. Fait que moi, je voulais aller chercher, pour moi, c'est vraiment une passion, le 3D, puis je voulais aller chercher, chacune des points qu'il y a dedans, chacune des sphères, voilà. Puis dans mon premier cours que j'ai fait, je n'avais pas fait beaucoup d'animation, j'ai très peu vu comme animer un personnage, animer même un quadrupède, mais je te dirais que même dans mon deuxième cours, comme c'était un AEC qui était très condensé, je n'ai pas vu non plus les quadrupèdes, je n'ai pas appris ça directement. Fait que, veux, veux pas, quand que tu es dans le domaine, tu as une part d'autodidacte, fait que c'est pour ça que je disais tantôt oui et non. Je dois quand même continuer à apprendre par moi-même, de continuer à apprendre plus, en plus des cours que j'ai suivis. Voilà. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Fait que là, je vais simplement découper la table comme ça pour pouvoir dire, bon, ben là, parce que dans le fond, moi, quand je viens pour faire les UV, quand je fais le modèle d'un objet, c'est que je vais essayer de m'imaginer, ça va être, quels sont les morceaux qui vont concevoir l'objet au complet. Fait que, comme là, la table, c'est évidemment pas une seule planche de bois. Ça va être plusieurs morceaux de bois qui vont être découpés comme ça puis qui vont être collés les uns aux autres. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est qu'on essaye de, comme je disais, d'aller découper aux endroits, aux endroits où on sait que ça va être des morceaux qui vont être collés. C'est sûr que la technologie va tellement vite, on vient vite dépasser si on se tient pas à jour. C'est ça, mais c'est aussi le fait que si, mettons, exemple, j'en fais pas de 3D, là, mettons, je me dis, ah, je vais prendre un temps pour moi ou je vais faire autre chose, je vais travailler sur autre chose puis que je fais pas de 3D du tout pendant un temps, je vais vite me retrouver que je vais comme en perdre un peu si tu veux. Je vais perdre mes repères, je vais perdre comment que, comment est-ce que je faisais de base pour faire mes modèles, etc., etc. En plus de, comme tu dis, ben, il y a des choses, tu sais, justement, dans les cours, c'est beau les cours, mais il y a pas que. Et si tu veux vraiment être capable d'aller chercher plus, il faut que tu sois curieux, il faut que tu, de toi-même, décides d'en apprendre plus. Et les tutoriels sur Internet, il y en a tout plein. c'est ça. Là, je vais continuer d'essayer de découper la table qui veut absolument pas en ce moment. Dans le fond, comme ça, c'est pas obligé d'être parfait, parfait, parce qu'il y a les morceaux qui vont par-dessus ici, qui vont cacher comme la couture. Le projet que je fais, Flamme, en ce moment, oui, exactement comme Mario dit, je prends la table de Frank. Frank a conceptualisé une table de D&D dans le programme de fusion. Fait que lui, dans son programme, ça lui permet de mettre les morceaux de bois à la bonne grandeur. Fait que lui, quand il fait sa table, c'est vraiment selon chaque morceau de bois qu'il va utiliser de la bonne grandeur pour pouvoir, après ça, faire le modèle de la table ou de l'armoire ou whatever. Dans ce cas-ci, c'est la table. mais dans le fond, l'idée que je fais, c'est de pouvoir réussir à faire un peu comme un showcase de la table en question avec des textures dessus qui semblent un petit peu plus réalistes parce que fusion ne permet pas justement de mettre les textures au bon endroit, ne permet pas de faire des dépliages UV comme ça, plus poussés. Puis ensuite, animer les différents morceaux de la table pour montrer tel morceau, on est capable de l'ouvrir, tel morceau, on va pouvoir tirer dessus, c'est comme un tiroir, etc. Frank, il me disait l'autre fois qu'il aimerait apprendre Blender pour pouvoir justement faire ça, pour donner une idée. Tu sais, bon, mettons, je me fais un armoire, j'aimerais ça pouvoir l'avoir en 3D. J'ai dit, ben regarde, moi, ça ne me dérange pas. Si tu veux, envoie-moi un objet puis je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne de le sortir de Fusion puis de l'emmener dans Blender, c'est quoi les choses qu'il y aurait à faire, etc. Fait que là, j'ai commencé par regarder tous les morceaux qui venaient avec. J'ai enlevé les textures qu'il y avait mis dans Fusion parce que Fusion, il y avait installé comme des textures ben de base dessus puis ça rendait le modèle vraiment tout noir. Fait que c'était pas pratique. Fait que j'ai enlevé les textures puis on va y remettre des belles textures de bois qu'on a choisi ensemble tout à l'heure sur le site de SketchUp. Là, la chose que là, c'est ça, je te préfère, c'est qu'on sait que le dessus de la table comme ça, le bois n'est pas censé être tout dans le même sens. C'est ce que je disais tantôt. Oui, vraiment cool. Moi aussi, j'aime vraiment l'idée. Fait que dans le fond, si on réfléchit, c'est que sa table, comme je disais, lui, il va devoir probablement découper un morceau de bois comme ça, un morceau qui fait cette forme-là ici, si vous regardez mon curseur comme ça. Fait que ça va être tout comme des demi-hexagones, si vous voulez. Mais là, la table en ce moment, de la façon que les UV sont faits, ce que je montrais tout à l'heure, on ne peut pas placer chacun des morceaux de bois dans le bon sens, dans les UV. Donc là, c'est ce que j'étais à préférer. Donc, ça serait une étape de plus à faire dans le cas d'une surface qui est plus complexe comme celle-là. Parce que dans le fond, un petit bout de bois qui est plus simple, mettons, comme celui-là en dessous, lui, ses UV vont être relativement simples. Le morceau de bois, il est dans ce sens-là. Fait que dans les UV, on pourrait prendre simplement les UV qu'il y a déjà de fait avec Fusion puis juste le mettre dans le bon sens du bois. Mais là, comme je disais, la table en haut, on ne pourrait pas faire ça. Je n'ai pas besoin vraiment de me bâdrer avec le morceau du dessous, quoique le morceau du dessous est quand même bien fait. Lui, on voit déjà les découpes comme ça ici. Fait que si, admettons qu'on voudrait placer les UV puis la couleur dans le bon sens, ça ne serait pas un problème. mais la portion du dessous est un morceau un peu plus complexe. Donc là, je l'ai découpé comme ça pour vraiment pouvoir aller placer les UV qui sont croches dans le bon sens pour que le bois suive la forme de la table parce que le grain du bois, un coup, quand il va découper ses planches de bois, le grain ne s'en ira pas comme ça. Il va probablement découper le bois dans le sens de la table comme ça. Donc, on va revenir en mode pas de couleur puis on va aller dans les UV à nouveau puis voir qu'est-ce que ça a donné tout ça. L. On veut vraiment tout, tout, tout sélectionner les surfaces de la table comme ça. Là, on va pouvoir aussi dire bon, là, cette edge-là, bon, il ne veut plus. On va aller direct ici. Il n'aime pas ça quand on le fait là sinon ça disparaît. Ce edge-là ici, c'est celui-là qu'il va falloir qu'on dise ça, c'est une couture en disant à mon programme c'est une couture comme ça. Bouton droit, c'est-tu celui-là? Non, ça va être ici. Il va vraiment falloir que je le fasse là. Là, regardez, comme j'ai bien fait ma ligne, elle suit all the way jusque là. on va s'assurer qu'elle va aller aussi en dessous. Comme ça, aller chercher la totale puis s'assurer que tout est bien découpé. J'ai la ligne dans le milieu aussi. On a besoin de tout, tout, tout parce que si j'oublie un seul petit edge, il ne découpera pas comme il faut. Après ça, bouton droit puis je vais marquer que c'est un seam. Là, on voit très clairement la ligne rouge me dit que ça, ça va être une couture là où les UV ne seront plus collés quand je vais vouloir les séparer. C'est-à-dire, si je n'ai pas mis de couture, mes UV ne se décolleront pas. Là, je vais faire la même chose pour chacune des découpes que j'ai faites. Comme ça. Ça, c'est le bout un petit peu plus complexe du texturage. quand on fait, quand on utilise une texture qui est très unie, qui n'a aucun grain comme ça dedans, pas vraiment besoin de jouer avec les UV, mais du moment qu'on utilise une texture qui a des lignes dedans, du caroté, des fleurs, whatever, name it, il faut absolument jouer avec les UV. C'est un must. Comme ça. Est-ce que j'ai bien été chercher celui dans le centre? Non, il manque lui dans le centre. Ça, ça va être une autre couture. Comme ça. Voilà. On va aller chercher chacune des coutures. On bouge dans tous les sens. J'espère que je ne vous étourdis pas trop. Comme ça. hop. Hop. Ah, est-ce qu'il me manque une ligne? Il me manque une ligne. Regardez, tantôt quand j'ai essayé de le découper, il n'a pas découpé correctement, fait qu'on va retourner en mode layout. On va aller voir c'est où mon problème. Allez, finir sa découpe ici. Je vais retourner comme ça. Mal accepté. Est-ce que j'ai demandé? Non, je veux que tu ailles là, s'il te plaît. Je parle à mon petit point là en ce moment. Des fois, il faut leur parler à ces programmes-là. Tiens. Voilà. Ça. Pardon. Comme ça. Là, on va pouvoir, je peux le faire en mode comme ça aussi parce que je sais déjà c'est où que je veux que mes coutures soient. Comme ça. Là. Mark Seam. Là, on a pas mal toutes nos coutures. Nos coutures sont toutes bien faites. Elles ont l'air, elles n'ont pas l'air d'avoir de problème. J'ai tout sélectionné ceux dans le milieu. On va pouvoir retourner en mode UV et recommencer à jouer avec le total et placer les côtés pour qu'ils soient corrects. Donc, là, si je choisis les surfaces qui sont... Non. Je veux celles qui sont liées ici. Comme ça. Je veux celles qui sont vraiment toutes ensemble. celles-là. Celes-là. Celes-là. Je veux juste les écarter pour me laisser de la place pour travailler. Comme ça. Oups. Ceux-là, il y a trop. J'en voulais pas. Oups. Allez. Il faut vraiment que j'aille sélectionner tous ceux qui sont en dessous et au-dessus parce que la table, il y a deux surfaces. Il y a la surface en haut et la surface en dessous. Là, j'en ai de trop ici. Hop. Comme ça. Comme ça. Là, si je tasse, j'ai encore des morceaux qui sont collés. Qu'est-ce qu'il veut pas? Bon, ben, split. Split-moi ça. Split-moi la sélection, là. Tiens. Ah ah! Là, j'ai été capable de lui dire bon, ben là, tu sépares ça, là. Comme ça. Là, on va refaire la même chose avec les autres d'en bas. On va les tasser du chemin parce que c'est toujours plus facile de travailler quand on a moins de trucs dans le chemin. C'est un peu comme Frank qui travaille dans son atelier. S'il y a trop de morceaux dans le chemin, ça devient vite embourbé et on a plus de difficultés à travailler. Comme ça. On va aller chercher chacun. Ça. Est-ce que je suis capable de le tasser? Non, tu veux pas plus? Ben regarde, moi t'as splitté, moi j'en ai pas de problème. comme ça. Voyons. Il faut pas que je clique à côté. Voilà. Là, je suis capable de le tasser. Là, on va faire pareil avec l'autre section qui est ici. Comme ça. On va aller toutes les chercher. Hop, hop. Ah oui. C'est ici. On s'en va jusqu'à la ligne. Hop. Qu'est-ce qu'il m'en manque? Ça devrait pas être si mal. Si j'essaie de tasser le tout, on va splitter encore. J'ai l'impression que j'ai peut-être un petit edge que j'ai manqué qui était caché dans le portrait. Voyons. Je vais juste le tasser de là. Ah, ça va, regarde, il me manque un morceau qui est là. Et voilà. Lui, on va le tasser. Là, ensuite, il va rester lui ici, il y a juste ce morceau-là que j'ai aucune idée de où est-ce qu'ils viennent. Mais je pense que c'est les rebords de la table comme ça. Fait que pour le moment, ça change pas grand-chose. For now. On essaie de faire de quoi? De pas trop pire. Ça sera pas parfait. Ça sera pas sur la couche, comme on dit. Mais la perfection n'existe pas. Voilà. Fait qu'on va juste les tasser du chemin. Ça va être plus facile après pour les reprendre et les tourner. Dans le fond, le but, c'était ça. C'était de pouvoir prendre les quatre morceaux qui sont proches pour pouvoir les mettre droits. Comme ça. Split. Sélection. Voilà. Comme ça. Puis là, techniquement, j'ai tout ça ici. Ils devraient être ensemble aussi. Tout ça. On va aller les chercher. Hop. Comme ça. Là, on va pouvoir tasser tout ça. Et voilà! On a pu les tasser du chemin. Là, l'idée, dans le fond, quand on fait c'est qu'on contrôle plus, on est capable de le placer. Quand on fait du texturing comme ça, on essaye de placer nos UV pour être capable d'en mettre le plus possible bien, bien tasser ensemble sans nécessairement qu'il se touche. Là, je vais le tourner délicatement. Hop! On vient en mode je te tasse. Là, je suis capable de défiter les deux un à côté de l'autre. Comme ça. Là, on se souvient, le grain du bois est dans ce sens-là. Fait qu'il faut vraiment que je mette chacune de mes capsules UV comme ça. Contrôle plus pour m'assurer que j'ai tout. Faut vraiment que je les mette toutes dans le même sens. Fait que tu sais, ça serait tentant de dire « Ah, regarde, j'ai un trou ici, je vais aller le mettre là. Je vais aller le mettre dans le trou là. » Tu sais, ça ferait cool. Je vais avoir plus d'espace pour mettre mes UV. Mais non, parce que là, si je fais ça comme ça, mon bois va être dans l'autre sens complètement. Là, ça marche pas. Faut vraiment que je le mette dans le même sens. Même si il est grave, comme ça, ça risque que le guérin du bois va aller dans le bon sens comme ça. Il est à l'horizontale. Fait que, regarde, on peut quand même essayer d'aller le placer dedans. On les touche pas. On les fait pas se toucher. Là, il y a cette rangée de UV là que je vais tasser pour un an. Comme ça. Contrôle plus. On veut ramasser ceux-là. On s'assure qu'on n'a pas laissé de petits... des orphelins. On va les tourner. Ça. Placer. On va aller chercher lui ici. Contrôle plus. Ça m'a donné tous mes morceaux. Bien sûr. On va juste... Là, je t'ai assez du chemin lui aussi. On va pouvoir ramasser lui. On va le tourner. comme ça. Là, on est vraiment dans des UV un petit peu plus complexes. Il y a juste une texture de base. Mais ça va donner que le bois va être tout dans le bon sens. Bon. Là, comme on peut voir, mon grain est quand même bon. Là, on va pouvoir aller voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Là, je sais que c'est un petit peu un petit peu pixelisé. Mais regardez, là, on le voit bien que là, le bois est vraiment dans le bon sens de la table. Comme ça. On va pouvoir le replacer à sa place. Et voilà. Là, la table a son bois qui est dans le bon sens. Comme ce qu'on voulait d'origine. si on se rapproche un petit peu. Est-ce qu'on voit un peu? On le voit bien, là. Quand il ne touche plus, on peut voir, là, le sens du bois dans lequel il est. Là, si on veut, là, tantôt, on parlait de vouloir lui donner une teinte un petit peu plus contrastée. Donc, on va pouvoir vraiment mieux jouer avec, là. Parce que là, tantôt, comme nos UV n'étaient pas faits, ça ne donnait pas quelque chose de beau. Au début, on a vu, là, mais UV était vraiment immense à comparer de la texture. Fait que c'est comme si on voyait un petit carré gros comme ça dans toute la texture au complet. Fait que ça ne fonctionnait pas. Là, on peut aller jouer, mettons, avec le brightness ou le contraste de la texture du bois. Fait qu'on plug les deux dans couleur dans couleur et couleur dans couleur à nouveau. Puis là, on peut jouer un peu, pas trop. Il y a le bright. 0.5 brightness. 0.1, c'est même trop. 0.05. Un petit peu de brightness. Puis on va y rajouter un peu de contraste. Pour faire ressortir un peu le grain. Donc, on peut voir, là. Ça, c'est un peu vraiment comme dans Photoshop et tout programme de modification d'image. Il y a toutes les mêmes options ou presque dans le programme de Blender que tu peux aller jouer avec la saturation, le hue, le brightness, le contraste, etc. etc. C'est vraiment un programme qui est génial pour ça. Là, si j'essaie de faire un plus gros contraste... Ah, c'est pas si mal, ça! Ouais, il est un peu trop rouge, hein. Ah! Il est même encore un petit peu trop rouge. Frank, tantôt, me disait que le cerisier était vraiment un peu plus... un peu plus pôle. Je pense que ça a du sens. Comme ça, là, on pourrait remettre le brightness à 0.05. Non. Ça va être l'inverse. Ah, là, c'est un peu trop pôle. Comme ça. Voilà! Fait que là, on a réussi à faire les UV de ça. Là, dans le fond, il va falloir qu'on fasse pareil, probablement, avec pas mal tous les morceaux, dépendant de quoi ont l'air les UV. de chacun des morceaux. Parce que si j'applique, mettons, du bois, je crois qu'il m'avait dit que les morceaux qui sont en... les diviseurs, les séparateurs, eux autres, étaient en bois plus foncé. Mais que le reste, c'est pas mal tout en le même bois. Fait que... Il va falloir aller voir de quoi ça a de l'air ses UV à lui. Fait qu'on va aller en mode UV. Et on peut constater que les UV sont vraiment gigantesques. On va commencer par y faire un unwrap, voir qu'est-ce que ça dit. Est-ce que tu veux me faire un unwrap, s'il te plaît? Unwrap. Fill. Bon, il veut pas. Ah, parce qu'il y a pas de seam dedans. OK, attends un petit peu. On va y régler son... son problème. Pourquoi il veut pas me unwrap? C'est parce qu'il y a aucune couture sur le bois. Fait que lui, là, il est comme... Hey, il sait que tu veux que je te découse ça. Moi, là, là, je sais pas. J'ai aucune idée. Fait qu'il faut vraiment aller chercher les edges pour aller y faire une belle couture. On va aller faire des coutures. On va sélectionner vraiment les côtés, les rebords. Si tu veux me donner le bon, s'il vous plaît. Oui, je parle au programme constamment, moi. Comme ça. On va aller chercher... Ah, non, c'est pas celui-là. Je vous laisse et l'autre qui est derrière. On essaye de toujours mettre les coutures aux endroits qui paraissent le moins. Que ce soit sur n'importe quoi, que ce soit sur un objet, que ce soit sur une créature, peu importe, parce que des coutures, il faut que tu en fasses tout le temps. T'essayes de les mettre aux endroits qui paraissent le moins. Fait que Mark Seam. Puis là, vous voyez, là, on a mis la couture. Fait que là, Esther, on va revenir en mode comme ça. U et Unwrap. Puis là, regardez, la différence de grosseur qu'il y avait. Là, c'est Ima tout placer ça comme il faut. On va juste s'assurer que cette section-ci, il la met un peu la même forme que l'autre. Parce que là, lui, il est rectangulaire puis lui, il l'est pas. Fait que moi, je veux que tu me le mettes vraiment plus rectangulaire, s'il te plaît. Voilà. Pour matcher les deux. Comme ça. Là, on va pouvoir faire pareil. Contrôle plus avec celui-là. Il est placé dans le centre. Comme ça. Là, lui, on va pouvoir y mettre la même couleur que l'autre. Fait qu'on va aller chercher le cerisier. Là, si on regarde, il est dans ce sens-là. Dans quel sens, techniquement, que le bois serait s'il découperait son morceau de bois? Est-ce qu'il serait plus dans l'autre sens? J'ai l'impression que oui. Fait qu'on va le tourner. On va juste tourner le tout. Hop. On va mettre 90 degrés de l'autre côté. Parce que j'ai l'impression que le bois serait plus dans ce sens-là. Peut-être que je me trompe. C'est pas moi qui étais béniste. Mais c'est l'idée que j'en ai. Il va probablement falloir finalement faire les UV de la table du dessous aussi. La portion du dessous. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on a comme UV? On a encore des UV qui sont vraiment trop gros. Là, comme on l'a dit tantôt, je peux pas y faire un unwrap direct de même parce qu'il n'y a aucune couture. Fait qu'il va me dire « Hey, j'essaie de me faire faire un unwrap, mais j'ai aucune idée c'est où est-ce que je me découpe moi là. » Il va falloir aller y faire chacune des découpes. Moi, je vais me tenir sur les rebords comme ça. Les rebords bleus. Les rebords bleus, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils indiquent que c'est un un coin qui est carré. C'est juste ça que ça me dit. Comme ça. Comme là. Tout, 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 tout. Fait que par le temps que j'ai fini mon swim, je ne pense pas qu'on va être rendu au point de dire que je vais pouvoir l'animer au complet. Juste à mettre la texture dessus, c'est quand même assez long, vous pouvez le voir, de placer chacun des morceaux de bois pour qu'ils soient dans le bon sens du bois. C'est ça qui est un petit peu plus touché avec le bois justement quand tu veux avoir quelque chose de bien positionner. C'est vraiment de le mettre dans le bon sens. Là, est-ce que tout est bien sélectionné? On va espérer que oui. Non, toi, je ne te veux pas. Ah 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 ah. C'est ici. Ça là. Ça là. Comme ça. Là, on va lui dire ça, c'est une couture. Pardon. Voilà. On va pouvoir retourner en UV. Resélectionner le tout. Trois. On reprend tout. Et on va lui faire un dépliage UV. Hey, c'est rendu plus petit. Voilà. Ça fait que ça ressemble pas mal à ça. Là, c'est beaucoup mieux. Au moins, là, si jamais on a un petit glimpse du vu d'en dessous, on le voit un peu mieux. Je dis un peu parce que les UV dans le centre ne sont pas tout à fait comme je l'aurais souhaité. Pour faire vraiment des plus beaux UV, il faudrait vraiment aller découper le morceau ici comme ça. avec le seam pour faire que ça, c'est un morceau, ça, c'est un morceau. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Ça fait que c'est déjà un peu mieux. Ah, je pense que c'est parce que j'ai même pas fait de... J'ai découpé leur bord là, mais j'ai pas découpé l'intérieur là. Ça doit être pour ça. Regardez bien ça. On va aller y faire du suite. Hop. Hop. Ça fait que j'ai comme oublié de découper l'intérieur. Hein? Les morceaux vont de deux côtés. Plus que ça, mais... Mark seam. Bon. Scène 1, prise 2. On re-sélectionne. On re-sélectionne. U, unwrap. Et voilà. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Ça. On enlève la transparence puis on va pouvoir aller voir de quoi ça a l'air. Le bois là, il est vraiment plus droit. Il n'y a plus de déformation au niveau du bois. Ça fait que ça va bien. Ensuite, là, on a 6 morceaux de la patte en dessous. Et on a fait un morceau seulement de cuv, de placer, de placer son bois, etc. L'autre morceau à côté m'a l'air d'être vraiment pareil. Enfin, on va essayer quelque chose. On va voir s'il est capable de copier les UV. Copy all. Puis là, si j'y mets sur l'autre, on va essayer paste all. Hum, non. Il a décidé qu'il ne voulait pas. Ah, il faut juste peut-être y racheter le bois. Bingo! Ça fait que ça a copié toutes ces UV correctement. Ça fait que là, je peux dire bon, regarde-toi, tu vas peut-être du cerisé aussi. Tu vas peut-être du cerisé aussi. Là, on ne voit même pas, on ne voit pas encore le bois. Là, je sais, c'est très, très flou quand je le tourne comme ça. C'est très pixelisé. Moi, je suis quand même assez habituée. Là, on va juste copier ces UV, paste all. Bingo! Puis le bois est dans le bon sens. Il est à la verticale. Là, je peux faire pareil avec les autres morceaux. Quand on a des morceaux qui sont identiques, c'est ça qui est le fun avec, on peut copier les UV d'un morceau vers l'autre. Paste. Les UV. On va faire pareil avec le dernier. Paste. Les UV. Et on va pouvoir aller y placer sa couleur. Boum! Ah non, il ne l'a pas fait comme il faut, celui-là. Il l'a mis tout gauche. Pourtant, les UV sont aux bons endroits de ce que je vois. non, les UV ne sont pas aux bons endroits. Fait qu'on va reculer. On va aller faire ses UV. Ça se pourrait qu'il y ait une petite modification dedans. Fait, on va aller lui faire ses UV. On va faire comme tantôt. Je vais aller sélectionner, on va enlever la couleur un petit peu, là. On va se mettre en mode transparent. on va aller sélectionner les bons edges qui vont composer les coutures du morceau. Comme ça. Mark seam. U unwrap. bingo. Là, encore comme tantôt, le problème que j'ai ici, c'est qu'il a décidé de me le mettre un peu tout croche. Je veux juste m'assurer, c'est quoi qui... Ouh, on ne voit pas grand-chose. Même moi, je ne vois pas grand-chose en ce moment. Fait qu'on va juste prendre ça et on va le mettre vraiment plus dans le bon format. C'est rectangulaire. Ça, c'est pour... C'est pas... C'est pas un carré. La forme du morceau, c'est rectangle. On essaie de garder la même forme. Comme ça. Là, on va le tourner à 90 degrés pour que le grain du bois soit dans le bon sens aussi. Comme ça. Hop. On va pouvoir y placer sa couleur. Là, il devrait être dans le bon sens. Non, c'est weird. Il n'est pas dans le bon sens. On va retourner dans ses vés puis on va voir si je le remets dans l'autre sens comme ça. Bizarrement, ce morceau-là a décidé qu'il était différent. Des choses qui arrivent. Là, comme il va falloir refaire le rectangle, on va juste le replacer dans le bon format. C'était un rectangle. Vraiment. On essaie de garder à peu près la même grosseur. On va tasser. On va le mettre hors du chemin. Et on va faire pareil avec lui pour lui redonner le bon ratio. C'est le mot et le rectangle qui est dans ce sens-là. Oups, là. Ça. Et là, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. J'excuse d'avance ma minone qui a aveu de l'attention maintenant. Elle fait souvent ça en avant-midi. Voilà. Là, les vés sont corrects. Si on revient en mode layout, enlever la transparence puis regarder le grain du bois. Là, ils sont tous dans le bon sens. Comme ça. Dans le fond, c'est ça qu'il y a à faire avec chacun des morceaux de bois. C'est s'assurer que chaque morceau de bois, ces UV, vont être dans le bon sens pour aller épouser le bon sens du grain du bois qui est la texture dans le fond. On retourne, on refait la même chose avec ce morceau-là. Ce morceau-là semble être tout pas mal le même. C'est un morceau qui a été dupliqué. Donc, on va travailler avec un. Comme ça. Je vais aller sélectionner son edge si je peux. C'est où son edge. Voilà. Edge 1, edge 2, edge 3, edge 4, mark seam. Regardez là, c'est parce que ça, c'est les 5 autres morceaux. Bonjour, Méo, et bienvenue dans la salle de jeu. Merci pour ton follow. Je sais que tu es là depuis tantôt, mais c'est très apprécié de te voir nous suivre. Merci beaucoup. Donc, il faut vraiment le mettre dans le bon sens. Comme ça, là, on va enlever la transparence et on va regarder. Là, on ne peut pas vraiment voir parce qu'on n'a pas mis de texture encore. On va lui mettre sa texture de bois pour savoir dans quel sens le bois on le voit. Est-ce qu'il est dans le bon sens, le bois? Je ne le vois pas très bien. Non, Lisey, va là-bas. Le minou qui veut venir travailler avec moi, mais non, non, je n'ai pas besoin de ton aide, belle fille. Nio, j'ai dit. Le devant du tiroir semble être dans le bon sens. Là, derrière, pas vraiment. Il est à la verticale, vous le voyez. Le morceau de bois, il est dans ce sens-là. Lui, il est correct. Mais l'autre qui est là, lui a décidé qu'il était dans l'autre sens. Souvent, quand on fait des UV, c'est malheureusement quelque chose qu'il faut toujours, toujours vérifier. Chaque morceau, tous les placés dans le bon sens. Et ça équivaut pas juste même pour un morceau de tiroir comme ça. Ça peut équivaloir, même si à un moment donné, vous faites, je ne sais pas moi, une pièce, littéralement, une salle, comme une salle de jeu avec un papier peint au mur. Mais chacun des bouts de mur qui a du papier peint dessus, il faut l'arranger. Donc là, si on regarde comme il faut, le bois de mon tiroir devrait être bien. La beauté, en ce moment, c'est, comme je disais, il y a des morceaux que c'est des instances. Une instance, c'est que dans le fond, c'est un morceau de bois qui a été copié, qui a été dupliqué, voilà, d'un bout à l'autre. Fait que là, regardez, comme celui-là, c'est la même chose. Ce morceau de bois-là se retrouve sur tous les côtés. Imagine une machine contrôlée par les channel points et qui permet à distance de donner une gâterie à tes chats. T'aimerais ça qu'on donne des gâteries à nos chats? Écoute, nos chats, on les gâte tellement déjà en partant. Si jamais on ajoute cette récompense de chêne-là, on va être envahi. On a trois chats dans la maison. Ils entendent le bruit des gâteries et ils sont tous après nous. C'est sûr et certain. Ça serait drôle. On va y penser, voir si on le fait. Mais oui, pour vrai, nos trois cocottes adorent les gâteries. Quel chat n'aime pas ça? Mais ils sont déjà très, très gâtés. Ça pourrait être une option, mais il faudrait, je pense, que je mette un cooldown dessus parce que sinon, ils vont vite passer au travers des pots de nananes. mais ça les amène à la machine, pas à vous et vous mettez une caméra là. Ah ouais. Non, ben là, ça prendrait une autre caméra en plus. Écoute, tu veux-tu une anecdote assez comique? Nos minous, là, sont rendus tellement rodés que c'est rendu, je sors le coupe-ongles. Tu vas me dire, moi, pourquoi un coupe-ongle? Parce que je le fais, c'est moi qui leur coupe les griffes parce qu'ils sont tous pas dégriffés. et ils ont associé maintenant le son du coupe-ongle. J'essaie juste de moi me couper les ongles, j'ai pas le droit. Ils ont associé le son du coupe-ongle au gâterie. Fait que c'est rendu que quand je sors le coupe-ongle, tout de suite, eux autres, ils veulent que je leur fasse les griffes parce qu'ils veulent leur nanane après. C'est quand même assez pratique. Mais quand tu veux te couper les ongles à toi ou à tes enfants, ça l'a un petit peu moins. Mais sinon, on n'a pas... Ouais, t'as des idées de gradeur, oui, c'est bien correct. C'est bien correct. Fait que là, on fait encore chacun des petits morceaux de bois. On va remettre le cerisier qui est là. Oui, j'utilise les coupe-ongles, pas les petits, mais les plus gros coupe-ongles, comme coupe-ongles à ongles de pied, je pense. Le coupe-ongle, il est long comme ça. Il est vraiment plus gros. Moi, je trouve que c'est avec ça que ça va le mieux. J'ai toujours coupé les griffes de tous mes chats depuis des années et des années. Mais maintenant que j'ai mon gros coupe-ongle, ça va tellement bien. Il est long même. La tête est à peu près large comme ça. Je pense que c'est vraiment pour... Oui, je sais ce que tu veux dire. J'en ai déjà acheté un aussi, les coupons, que c'est comme un ciseau. Puis personnellement, moi, j'avais beaucoup plus de difficultés avec ça. J'avais beaucoup plus peur de les blesser dans le fond avec ce type de coupe-ongle-là. Je suis restée avec le coupe-ongle pour humain, comme tu dis. C'est juste que dans le fond, c'est un coupe-ongle qui est vraiment plus gros. Je préfère ça car si c'est trop gros, je ne vois pas la veine. Ce que je fais, moi, parce que j'en ai... J'ai une minoune qui est toute noire, elle a des griffes assez foncées, elle aussi. Ce que je fais, dans le fond, c'est que... Mettons ton ring light, je ne sais pas si tu as une lumière d'appoint et que tu pourrais descendre, mais j'utilise comme littéralement ma lumière comme ce que Mario a présentement pour peinturer aussi. C'est une lumière qu'il peut placer avec un bras. Puis, je mets la lumière vraiment au plus fort. Je me mets avec la patte de ma chatte en dessous. Malgré que la griffe est quand même assez foncée, je vois la démarcation plus foncée de la veine avec la lumière qui est assez forte qui passe au travers. Oui, je sais, ce n'est pas évident. Les minous avec les griffes foncées, les pitots aussi, c'est un peu la même chose. Je pense qu'avec un chien, je ne serais peut-être pas capable de faire la même chose. Parce que le chien, je pense que la griffe est encore plus épaisse. Elle est encore plus grosse. Ah non, non, mes chats, ils ont tendance, écoute, j'en ai une qui a tendance à vouloir essayer de manger le coupon littéralement. Elle est assez drôle. même si elle veut ses gâteries, elle essaie, depuis toujours, elle essaie de manger le Moses de coupon. Mais sinon, ma noire, elle essaie de vouloir s'en aller. C'est sûr, quand je tombe sur les pattes arrières, elle veut moins. Mais je suis quand même capable de les retenir assez facilement. Je m'assois, dans le fond, je lui mets les fesses à côté bien comme il faut contre moi. Puis après ça, je lui recoupe les griffes en-dessous de la lumière, comme je disais tantôt. Souvent, je voyais faire les trois back-à-back. De toute façon, je n'ai même pas besoin de le courir après. Pendant que je suis après à couper les griffes d'une, j'ai deux autres qui sont là qui attendent et qui veulent aussi. Je leur donne tout le temps une dizaine de gâteries. À la fin, ça n'a pas toujours été une dizaine de gâteries. Mais au début, je faisais, mettons, une griffe, je donnais sa gâterie. Une griffe, je donnais sa gâterie. Une griffe. Ça fait que c'était long. Mais ça a fini comme maintenant, ils n'ont pas de soucis. Parda se laisse faire mes chiales. Oui. Il cassit ce débat comme un diable. Ben, écoute, je ne sais pas si tu es en possibilité de pouvoir leur donner des gâteries pour vrai. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à les rendre comme ça. C'est que tu y vas vraiment doucement. Tu fais une griffe, tu lui donnes, moi, je leur donne des minouches. C'est ça, des minouches? Des temptations. C'est des temptations qu'on leur donne. Puis, pour essayer de les habituer, vraiment, c'était, je coupais une griffe, je prenais la gâterie, j'y donnais, j'attendais qu'ils finissent de la manger. Après ça, on faisait un autre griffe. Je prenais la gâterie, je donnais une autre gâterie. C'est sûr, ils ont beaucoup de griffes. Surtout, c'est un chat polydactyle. Mais avec le temps, ils ont fini que je suis capable maintenant de leur couper les griffes puis de donner les gâteries à la toute fin seulement. Si ça peut être des trucs qui peuvent aider, bien sûr. Si ça tente d'essayer aussi, c'est les bras-toi. Je fais juste partager ce qui a fonctionné chez nous. Je les couche dans le creux de mon bras sur le dos, donc un bras pour les tenir et l'autre pour les couper. Tu vois, c'est quelque chose que souvent, ils n'aiment pas ça à cause qu'ils sont couchés sur le dos aussi. J'ai remarqué que si j'essaye de faire ça, moi aussi, ils vont se débattre. C'est ça que j'essaye de les asseoir sur moi, d'être comme moi penché un peu par-dessus puis tenir une patte puis que je le coupe sans trop forcer sur le coussin. Ils n'aiment pas ça non plus. C'est quelque chose. Essayer de leur couper les griffes à ces best-selles-là. Il faut qu'on les aime. J'aime mieux ça, remarque, de les dégriffer. Ça, c'est personnel, mais j'aime mieux ça. Là, OK, le sens du bois est comme ça, mais c'est parce que dans la texture de mon bois, il y a une partie qui est comme toute striée comme ça. Fait que si on n'aime pas, on peut s'amuser à bouger les UV pour le positionner à une place dans la texture qu'on aime mieux. Comme ça. Hein? Voilà. Là, il m'avait dit que ces morceaux-là, c'était des morceaux qui sont faits avec le bois plus foncé. Fait que ça risque d'être dans les derniers montres que je vais faire. Parce que moi aussi, dans pas long, ça va être le temps d'aller manger. Ça va déjà faire deux heures. Mais elle s'en vient quand même bien. Là, de toute façon, si j'y fais une animation pour pouvoir faire un rendering après, vous ne voulez pas rester là pour faire le rendering parce que ça, c'est une des choses du 3D qui prend beaucoup, beaucoup de temps. faire du rendering dépendant de la qualité de l'image, combien d'images que tu veux pour faire ton film. Ça peut être très, très long. Noyer noir. Il m'avait dit que celui-là, c'était du noyer noir. Fait qu'on va aller mettre la nouvelle texture, image texture, comme ça, qu'on va plugger dans la couleur. Oui, là, c'est mauve parce qu'on n'a pas ouvert la bonne couleur. On va aller chercher la texture, texture, texture. Où est-ce que ça met texture? Il faut que j'aille dans le bon fichier. Là, techniquement, c'est celui-là, open image. Voilà. Oh, ça lui donne un beau look. La seule chose que je me demande, c'est si c'est voulu que ça soit comme ça. Je pense que oui, c'est lui qui l'a fabriqué comme ça. Et probablement que comme tous les autres morceaux de bois, il va falloir les redimensionner, les UV, les redimensionner, bien sûr. Et on va pouvoir le faire vraiment avec un seul morceau de bois parce qu'encore une fois, c'est une instance, une duplication du premier morceau de bois. Fait qu'on va pouvoir sélectionner juste un. Aller chercher, moi, je veux là, vraiment, je veux leur bord comme ça. Il faut que j'aille vraiment chercher chacun des... Est-ce que je suis capable de le faire? Non. Le programme aime pas ça quand c'est des triangles. Je sais, d'habitude, on travaille avec des quads, des polygones à quatre côtés, mais du moment qu'on exporte un modèle vers un autre logiciel, très, 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 très souvent, le modèle va être triangulé. que voulez-vous? Ça fait partie du logiciel. La seule chose que je vais faire, je pense, ça va être de bouger mes morceaux. Non, je veux pas bouger les UV, je veux bouger le morceau au complet. Je te remercie. Voilà. Parce que là, je le voyais pas comme il est en partie renfoncé dedans. On va pouvoir revenir à nos moutons. C'est bien beau. Oui, c'est comme ce que j'étais après expliqué, Frank, grosso modo, ce que je te préfère, c'est que chacun des morceaux de bois, pour que la fibre de ton bois soit dans le bon sens, il faut que tu fasses les UV de chacun des morceaux pour qu'ils soient dans le sens que tu veux de ton bois. Je sais pas si tu le vois, je vais juste marquer ma couture. Alors ça, j'ai fini de faire ma couture qui est là. Là, on va aller en mode layout. Voilà. Là, on va laisser travailler un peu. J'essaie de te montrer le dessus de la table. Bon, voilà. La table, il a fallu que je le découpe, que je fasse des edges de plus dans le centre ici pour être capable de déplacer les UV de chacun des morceaux comme ça dans le sens nécessaire. Oui, c'est ça, on le voit très bien. Puis là, chacun des morceaux de bois, dans le fond, pour que sa texture soit bien faite, chacun comme ça, il a fallu que je fasse les dépliages UV de tous et chacun, placer le tout dans le UV editing comme ça. Regarde, là, on peut même le voir un peu mieux. Ça, c'est comme le devant d'une de tes planches de bois. C'est avec les UV comme ça, parce que j'ai comme découpé les UV de... Quand je parlais des UV, dans le fond, c'est comme si tu prenais ton morceau de bois, le modèle qui est là puis que tu l'étales sur une surface 2D, je m'ai déconcentrée. Oui, elle m'a déconcentrée un peu, sinon j'aurais plus avancé. On parlait de minot, mais je travaillais en même temps pour ma défense. Mais c'est ça. Quand on fait le dépliage UV, c'est qu'on découpe littéralement le mesh, si tu veux, puis on l'aplatit en 2D pour après ça, jouer avec... Parce que ça, quand je le bouge, même, ça ne le bouge pas ici physiquement. C'est vraiment juste la projection. Les UV, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est la projection de l'image, de la texture sur ton morceau de bois. C'est comme des mises à plat, en gros, exactement. Si tu veux, plus simple encore, prends un chandail. Ton chandail, il ne vient pas en 3D comme ça. De base, c'est un morceau de tissu qui est plat que tu vas découper et que tu couds ensuite pour donner ton chandail. C'est un peu la même chose avec chacun de tes morceaux. Il faut que, pour avoir des belles textures, avec du bois, dans le fond, une texture qui est très, très simple, qui a zéro texture, pas de ligne dedans, pas de point, pas rien, ça, tu n'as pas besoin de jouer avec l'UV, mais du moment que tu embarques dans une texture avec du bois, avec, mettons, un métal brossé qui va avoir des lignes dedans, à ce moment-là, tout de suite, il faut penser au UV. C'est comme intrinsèque. C'est comme de dire, j'essaie de modéliser quelque chose sans avoir des images de référence, ça va donner de la boîte, mais c'est un peu la même chose si j'essaie de mettre une texture sur quelque chose que je n'ai pas travaillé les UV avant, ça va donner de la boîte aussi au niveau du rendu quand on veut faire un showcase ensuite. Donc là, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai aplati chacun des morceaux de bois comme ça, mais là, j'ai été chanceuse parce qu'il y en a qui sont instancés, qui ont été comme dupliqués, ça fait que j'ai pu faire un morceau de bois puis ça s'est copié aux autres. Oui, ça fait beaucoup de choses, puis là, on n'a pas encore parlé de l'animation. L'animation, c'est quand même assez simple, il faut juste que les points de pivot soient au bon endroit, aux bonnes places. Mais oui, les UV, c'est ceux qui sont dans le domaine du modeling, de la modélisation comme artistes 3D, beaucoup, les deux sphères qu'on va au moins aimer, ça va être de faire les UV. Moi, ça ne me dérange pas tant parce que je m'en viens quand même assez habituée. Il y en a qui n'aiment vraiment pas ça, mais comme je disais, les UV, moi, dans ma tête à moi, les UV font partie de 80 % de la job de texturing pour qu'il soit bien fait, qu'il soit beau, qu'il soit bien placé. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un essayer de mettre une super belle texture sur un objet. Écoute, ça donnait quelque chose de... Parce que justement, ces UV étaient mal faits. C'est comme un peu si tu essaies... Il y a des gens qui sont capables de dessiner sans images de référence. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ça sans l'EUV? Malheureusement, non. Pour vrai, les UV, le problème, c'est que tu peux... Mettons que tu commences à modéliser un objet et que tu n'as pas touché à ces UV. Après ça, ça va arriver, mettons que tous tes UV... Si, mettons, exemple, je te donne un exemple de même. Si, mettons, que tous mes UV sont un par-dessus l'autre de même, parce que souvent, c'est ce qui va arriver quand tu vas modéliser. Tous tes UV vont être tous twitch. Ce que ça va faire, c'est quelque chose qui va avoir une ligne dedans. ta ligne, elle va être juste comme toute sur ton modèle et ça va vraiment donner... C'est bon, Frank, moi, je vais quitter dans pas très long non plus. Ça... Tu m'as traversé le monde dans pas long. Fait que c'est ça. Fait que non, Flamme, oui, les gens pourraient, peuvent faire, peuvent faire des dessins sans images de référence. parce que, mettons, il y a une bonne mémoire visuelle, mais les UV, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça parce que, comme je te dis, les UV, souvent, quand on va modéliser, ils vont être tous squish, ils vont être tous un par-dessus l'autre. Là, peu importe ce que tu essaies de faire, que tu essaies de dessiner à la main, que tu essaies d'appliquer une texture comme ça qui est un carré avec des lignes dedans, ça ne fonctionnera pas. Tu vas avoir vraiment de la boîte comme résultat final. Fait que c'est un côté qui est un must. C'est un peu comme si, mettons, on parle d'animation. Quand on parle d'animation, tu as la partie avant qui vient, qui est le rigging, qui est littéralement que c'est, pense dans le fond dans ta tête que ton modèle, quand tu le fais, il est vide, c'est comme une coquille vide. C'est comme si tu aurais ton enveloppe, ta peau, tu n'as pas de squelette dedans. Mais le rigging, c'est que tu vas lui installer un squelette et que tu vas attacher ton squelette à chaque partie de ton modèle à l'intérieur, un peu comme ce que tes muscles font avec ta peau. Mais ça, c'est une partie qui est cruciale à l'animation aussi parce que tu peux faire une super de belle animation mais si ton squelette est mal rattaché après ta peau, ça va te faire des déformations de la... Fait que, tu sais, mettons, ton modèle est comme ça et que là, tu essaies de le bouger, bien là, tu te ramasses que tu n'as plus d'épaisseur de main ou tu te ramasses avec un point qui sort de là. C'est de la vraie chenoute. Fait que le rigging, c'est une autre partie qui est intrinsèque avec l'animation et qu'il y a des gens qui ne font que ça dans le monde. Il y a des artistes qui ne sont dédiés qu'à ça. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mine de rien, ça ne paraît pas, mais c'est cela. Là, on va revenir à notre morceau qui est là avant de terminer. On va déplier celui-ci. Est-ce que j'ai réussi à sélectionner mon morceau? Yes, sir. On va le unwrap pour qu'il soit correct. Oups, il m'a fait quelque chose de pas super de... Ah non, c'est ça l'affaire. Il ne me l'a pas fait comme il faut parce que je ne m'étais pas mis en mode transparent. Fait que je n'ai pas sélectionné les UV qui étaient de l'autre côté. Voilà. Ça m'avait juste déplié certains morceaux. Là, encore une fois, mon bois n'est pas dans le bon sens. On commence à être habitué. On essaye de le mettre dans le bon sens comme ça. Voilà. Puis, on va faire pareil avec l'autre morceau qui est là. On va le tourner de bord comme ça. C'est long, j'imagine, 5 heures par attachement. De faire du... Tu parles du rigging, flamme, de faire chaque attachement? Si tu parles du rigging, oui, le rigging, c'est très, très, très long. Parce que... Puis en plus, ça dépend vraiment du modèle qui t'est donné. Quand tu le fais, mettons, tout seul, toi-même, de A à Z au complet, ton modèle, ton animation, etc., tu le sais déjà de base. Parce que quand tu es modeleur, si tu ne sais pas les steps qu'il y a après, tu vas te ramasser que tu vas faire un modèle qui a tellement de vertex, les vertex, c'est chacun des petits points qui sont sur un modèle comme ça. Là, il y en a vraiment très, très peu des vertex en ce moment. Mais sur, mettons, un objet organique, un humain ou une créature puis tout ça, il va y avoir énormément de vertex puis plus que tu as de vertex, c'est les vertex qu'on attache après squelette. Fait que là, mettons, le rigging, il arrive face à un modèle qui a beaucoup de vertex dedans, ça va prendre encore plus de temps. Puis comme Mario, il dit, c'est très long et minutieux parce qu'en effet, si tu ne le fais pas comme il faut, tu te ramasses avec des accros dans les mouvements. C'est ça que je disais. Mettons que ton modèle est vraiment anti-pose comme ça. Là, ton mèche, il est tout beau. Tu lui fais lever les bras de main puis là, tu te ramasses que ça ici, c'est rendu gonflé comme un pan ou whatever parce que tes points, ton rigging il est mal fait. Fait que là, je vais juste repositionner mon morceau de bois à sa place. On n'aura malheureusement pas le temps de le terminer. On va le remettre à sa place comme ça pour voir un peu où est-ce qu'on en est puis vous voyez là, il y aurait des choses à changer, la position parce que là, le bois est dans ce sens-là. Je ne l'aime pas vraiment mais pour aujourd'hui, c'est tout le temps que j'ai. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des erreurs de rigging? Exactement, Flamme. Si jamais qu'un animateur essaie de bouger un modèle qui a été rigged avant puis que le mèche se déplace tout croche, c'est parce qu'en effet, la personne qui a fait le rigging avant, l'attachement, ne l'a pas fait correctement et ça... Oui, mais c'est tellement facile par contre de faire des erreurs en faisant le rigging. C'est beaucoup de back and forth puis c'est la personne qui fait le rigging, il faut qu'il se donne la peine de bouger un peu son membre, de bouger les morceaux de son modèle pour s'assurer qu'il suit bien. Non, c'est rigging, R-I-G-G-I-N-G pour ton information. Alors, voilà. Fait qu'on va arrêter ça là dans le moment. On va arrêter ça dans le moment. Puis, je vais vous renvoyer chez la quête du bois qui va s'occuper bien de vous pour l'après-midi. Ah, ok, j'aime apprendre des choses. Bien, il n'y a aucun problème. Regarde, moi, j'aime ça. Pour moi, c'est ma passion, le 3D puis je peux en parler pendant des heures. Je n'ai aucun souci. Malheureusement, en jeu vidéo, ils ont des contraintes de temps en plus, oui. Fait que c'est pour ça que, mettons, un rigger va essayer de le faire quand même assez rapidement. Puis, il faut que tu penses aussi, bon, bien là, ça va être quelle portion du modèle qui va être bougé. Est-ce que ça vaut la peine de passer son temps, mettons, sur bien faire le rigging des pieds quand tu vas y voir juste la tête, mettons. Mais ça, c'est des informations que tu as besoin de savoir à quoi que tu fais. Mais dans Fastmo, ça fait un côté humoristique non déplaisant en gros. Oui, j'imagine. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Ça a été super agréable. Merci beaucoup. Fait que je vais vous envoyer chez la quête du bois, justement. On va rester dans le même mode. Quand tu vois les orbites de personnage parce que tu es dans sa tête, ça, c'est parce que la caméra a décidé de rentrer dans le mèche du coup, parce que oui, les yeux sont un autre morceau à part. Fait, mais oui, ça peut arriver, mais ça, c'est vraiment la caméra. Ça, c'est une question de caméra. Fait, voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée. vous allez retourner voir Frank puis on se dit à bientôt. À bientôt, guys! Sous-titrage ST' 501